C'est parti ! Bon bah... On jouait à quoi déjà ? DEL5R ! Et euh... Me lancez pas sur ce genre de blague ! Bon donc voilà, donc suite du kit d'initiation de DEL5R Et bah cette fois vous avez un résumé à faire ! Tu parles pas très très fort ça non ? Bah baisse moi ! Pardon ? J'ai compris deux choses ! Non ! J'ai compris ce qu'on fait ! Bah je sais pas, j'ai pas touché à mes paramèdes ! Ah j'ai pas, j'étais super fort ! J'ai pas de strike ! Vaut mieux ça que dans l'autre sens ! Voilà ! Donc bah écoutez, que s'est-il passé pour vos petits samouraïs ? Bah écoute, nous nous sommes tous rendus au... Alors c'est quoi la ville du coup ? J'ai plus en tête ! On a pas noté les noms en plus ! Atsuma ! Bon y'en a pas 36 après ça ! Pour le championnat de Topaz ! Il y a un 2G à un moment ! Pas sûr ! Pour le championnat de Topaz ! Donc nous sommes des jeunes pas encore bouchis du coup ! Enfin pas encore samouraï ! Voilà ! Donc ce tournoi où nous allons nous affronter sera aussi l'occasion de passer notre game pour coup ! Donc nous nous connaissions pas, nous nous croisons sur la route ! Nous faisons connaissance sur le chemin lorsque nous croisons une charrette qui a été renversée par un coup de vent ! Assez étonnamment ! Donc... Qui était donc... Tiré par le... L'ancien serviteur de... Ou plutôt par le serviteur de l'ancien... Champion d'Emeron ! 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 Sur droit ! Et nous reprenons la route ! T'as noté que nous sommes accompagnés par une... Par une licorne et une scorpione ! Si je dis pas de bêtises ! Bayushi Meiling ! Meiling ! Et... Moto ! Bad Bayard ! Oui c'est ça ! Ouais ! Putain ! Que des étrangers ! C'est ça ! Holy shit ! Donc du coup... Nous... 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 Nous arrivons... Nous arrivons en ville... Plutôt que de prier dans la rizière... Nous choisissons d'aller au temple d'Amaterasu ! Sur quoi après avoir fait quelques... Quelques prières pour avoir quelques... Quelques bénédictions... Certains ont voulu prier ! Voilà ! Certains ont voulu prier plus que d'autres ! Certains ont voulu prier plus que d'autres ! Voilà ! Ils ont donc été remis à leur place ! Ce sur quoi nous nous sommes rendus à l'auberge de la Carpe Rieux, si la mémoire est bonne ! L'auberge de Jeunesse ! Voilà ! À laquelle nous avons croisé un... Un mante très en colère de ne pas avoir de chambre ! Oui ! Nous apprenons que ce mante, bien qu'il soit d'un clan mineur à son invitation pour participer au tournoi ! Et bon an, mal an, une place lui est quand même trouvée dans l'auberge puisque la tenancière lui cède sa place suite à ce qui s'avère être un problème d'organisation ! Donc nous avons une rapide présentation, alors je ne sais plus si c'est la veille qu'on croise l'ancienne championne de Topaz, qui nous fait un petit topo sur à quoi vous ressemblez les épreuves ! C'est le jour de l'épreuve ! Ah c'est le jour de l'épreuve, d'accord ! Donc avant ça, lorsque nous allons nous coucher, nous tombons sur la nuit, nous sommes réveillés par des lumières, un homme qui est en train de boire le thé tout seul dehors, donc nous nous retrouvons à l'extérieur pour voir cet homme qui s'avère être l'ancien émeraude, qui donc est bien mort après quelques questions... Reconnu par le lion donc ! Voilà ! On a mis sur... Merde il est déjà mort ! Non ! Voilà, qui insiste pour qu'on prenne l'hôtel avec lui et nous dit qu'il nous demande un service, à savoir de protéger le menthe qui participe au tournoi car sa vie est menacée. Est-ce que c'est mort ? Certains ont pris très à coeur de le protéger d'ailleurs ! Je vous redis deux petits trucs pour bien que vous vous réimprégniez un peu du bordel. Alors il vous dit... Alors il y a deux éléments assez importants, donc effectivement il vous dit... Je veux que vous assuriez que Hitoshi, le jeune samouraï du clan de la Mante, survise au championnat de Topaz, je veux veiller à ce qu'il devienne un samouraï digne de son père. Et, par contre, il vous dit... Il vous a dit autre chose aussi... Alors... Hop... C'est ouf... Voilà ! Alors... À un moment il vous a dit... Alors c'est pas tout à fait... Je reprends la phrase, c'est pas tout à fait ce que j'avais dit mais le sens est le même. Vous m'avez souvent affirmé être, pour mes enfants, un meilleur père que moi. Je ne puis qu'espérer que les fortunes vous gratifient un jour de vos propres enfants ou ne vous inflige la présence de ce que vous appréhendiez, la véritable nature du défi que représente les paternes. Là, tu parles en robot... Ouais... Je crois qu'on peut tous en robot en fait, j'ai l'impression. Attendez ! Ah... Attendez ! Un Discord en PLS ? Ça devrait aller mieux. Ah oui. Ça va mieux. Voilà. Tu as coupé ton téléchargement ? Tu nous emmenes à la Russie encore ? Non, justement, on a quitté la Russie. On est retourné en Europe. Donc oui, je disais... À un moment, il vous avait dit que... Il espérait que certains... Que pour certains, les fortunes leur gratifieraient un jour de leurs propres enfants ou qu'ils ne leur infligent leur présence de sorte qu'ils comprennent la véritable nature du défi qui représente la paternité. Waouh, c'est beau. Le mec, il a bien appris son texte. C'est pas clair, mais c'est beau. Voilà. Il est pas nécessaire au dragon, le mec, par hasard ? Non mais c'est un fantôme. Ah oui. Faut bien qu'il parle un peu comme un fantôme. Il est devenu dragon. Ok. Du coup... Donc oui, nous décidons de l'accepter, enfin d'accepter la mission qu'il nous confie. Sauf qu'Izawa Aki décide, par un souci d'honnêteté, d'en informer toute la planète. Voilà, donc tous les autres concurrents sont au courant. Certains le croient. Certains ne le croient pas. D'autres le croient. Le problème, c'est que la personne qui le croit le plus, grâce à un magnifique jet d'ailleurs, c'est le menthe en question, qui du coup est très très nerveux et se voit totalement flipper pendant ses épreuves. Ce qui fait qu'il sort des différentes épreuves que nous avons traversées. Alors, si j'ai une seconde, je vais checker ma feuille de perso. On avait l'équitation. Il a fait de la merde. Tu veux dire qu'il est dans le tamarès du pas ? Oui, ça c'est sûr. Nous avons eu des épreuves de combat à main nue, d'héraldique, d'athlétisme, d'équitation et d'étiquette. Et donc, il s'est passablement ramassé à la plupart de ses épreuves. Du fait qu'il était très très nerveux et assez à cran de ce qui avait été dit. Et voilà, je pense qu'on en a fait. J'ai annoncé pas mal de choses. Corrégez-moi si j'en ai oublié. Alors, vous avez donc fini les épreuves de la première journée et ce qu'il s'est passé du coup après. Si vous avez un Keketoshimoko qui était très enjoué par rapport à quand vous l'aviez vu la première fois. Et qui vous avait dit, vous êtes beaucoup fiers de vous. Ne vous inquiétez pas. Allez prendre du bon temps à la maison de Saké. Qui s'appelle l'eau empoisonnée. Le Saké empoisonné, oui. Vous êtes dans la maison de Saké ? Ouais. Alors, dans la maison de Saké, vous ne vous souvenez pas vraiment d'avoir manifesté l'envie de vous rendre à cette maison ? Si. La maison de Saké de l'eau croupie. Exactement. Et pourtant, vous y êtes. Et effectivement, vous êtes porté par des Aemines et autres qui vous encouragent ou qui vous aile. Quand vous passez, qui semblent très heureux que vous soyez là. D'ailleurs, l'ambiance à Tsuma est plutôt bon enfant. Les gens font la fête. Apparemment, le championnat de Topaz est un événement très important. Et donc, vous vous asseyez tous à la maison de Saké. Tous sauf Hitoshi. Il ne vient pas du tout ? Hitoshi, il vient, mais en fait, il s'assoit un peu plus loin de vous. Il a l'air un peu maussade. Bah écoute, c'est possible. Je vais d'abord faire quelque chose. J'essaie de lui faire une mine réconfortante en le regardant. J'essaie de lui parler. Le grand sourire. Impose-toi, le courtisan. Je voudrais aller voir Aki. Et bah elle est là. Aki-san. Je voudrais vous parler. Dites-moi, vous avez discuté avec ce Shermante ? Bien oui, il me semble vous l'avoir dit. Hrp, il me semble pas, mais... Bah il a prévenu qu'il l'offrait. Oui, parce que je ne me souvenais plus, en fait. J'en étais plus ou moins là quand il l'a fait, en plus. Je ne sais plus, enfin, je ne saurais pas dire si je vous l'ai dit en vrai, mais il me semble que j'ai dû vous le dire. Je me souviens très bien que tu as dit que tu irais lui parler après. Oui, il l'a dit la veille au soir. T'avais essayé de négocier pour qu'il ferme sa gueule, mais t'avais raté. Oui. Souviens-toi. Bon, bref, c'est pas très grave. Ceci s'est passé. Donc oui, je vois que vous avez discuté avec ce Shermante. Oui, je l'ai prévenu du... Enfin, il me devait de prévenir du danger qui l'encourvait. Oui, je vois. Écoutez, passez une bonne soirée. Je vais discuter un petit peu avec lui. Renson, je m'aperçois, enfin, avec le recul que... Je ne peux pas avoir fait le mauvais choix, mais peut-être est-ce. Ai-je mal choisi mes mots ? Permettez-moi de vous accompagner. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Laissez-moi m'occuper de la situation. J'ai une idée. Tout va bien se passer. Reposez-vous. Passez une bonne soirée. Vous en avez assez fait. Et je me dirige vers le menthe. Avec un petit sourire. Il relève la tête quand tu t'approches de lui. Il t'adresse un regard en coin. Et puis voilà. Et puis voilà. Itoshi-san ? Oui, Renson. Moi. Venez... Asseyez-vous là-bas. Je lui mets une table un peu plus loin des autres. Il est éloigné des autres, donc... D'accord. Ok. Bah... Itoshi-san... J'ai... J'ai vu que vous avez passé une dure journée. J'ai l'impression. Ouais. Si j'avais un éventail, je le sortirais et je le battrais un petit peu. Mais je suppose que j'en ai pas. Oui, je suppose. C'est vrai. Il n'a pas encore eu l'éventail de la famille. Ouais, ouais. Voilà. Hum... J'ai... Entendu dire que... C'est un membre du Phoenix... Raki-san vous... Oui. Itoshi-san. Vous savez... Il ne faut pas croire tout ce que vous entendez ici. Je pense que vous avez pu observer, dès votre arrivée à l'auberge, notamment de la part de ce cuistre de lion, que vous n'êtes pas forcément bienvenu ici. Et sachez qu'en tant que membre de la rue, ceci me chagrine énormément. Euh... Cela... Cela me... Me fait mal. Mais je voudrais que vous passiez au moins un bon séjour. Et vous êtes aussi là pour passer votre gamepoku. C'est important pour nous tous. Mais il ne faut pas croire ces allégations de... Et... Vous savez... Je ne sais pas si vous êtes au courant... Mais... Elle n'est pas... Enfin... Elle ne me semble pas très... Très stable... Je... Si... Si vous ne le savez pas... Elle a quand même tenté de... D'appeler... Les... Les... Les Camilles... En pleine ville. Tu vas me faire... Un... Sentiment sur R... Difficulté 2. Ce n'est pas un jeu d'écouté. Ça n'existe plus. Hop... Attends... Sentiment sur R... Attends, je m'enfuie au truc parce que ça fait un petit moins. Alors... Est-ce que j'ai sentiment déjà ? Oh putain, je n'ai pas sentiment. Si tu sens ton kimono qui brûle, c'est normal. Tu n'as pas sentiment avec un doji ? Non... Ben non... Non... Sentiment... Un doji sans sentiment. Terrible. Aucun vrai doji ? Bon, il te regarde et puis... Bon, j'enchaîne parce que... Bon, voilà, c'est raté. Il... Il te regarde en coin et puis il m'augrée, il fait... Non, je vais... De toute façon, je... Je vais me reposer demain, ça ira mieux. Mais je ne peux pas lui faire un jet de courtisan sur R vu que je l'ai éliminé en fait. C'était ça mon but... Ou... Oui mais courtis... C'est pas courtuisant, c'est courtoisie et... Ah, courtoisie pardon. Courtoisie, c'est... Il y a trait à l'étiquette sur ce genre de choses mais... D'accord, t'es autant pour moi alors. Bah, attends. C'est vrai que... Non mais autant pour moi. C'est une petite nuance... C'est quelles compétences pour remonter le moral ? Ça dépend... Ça dépend les gens. Ça dépend les gens. Euh... Donc, en tout cas, bon... Ah, tu sens qu'il n'y a pas eu un... Il t'a pas complètement rejeté mais bon, il a l'air assez hermétique... En fait, à... À ce que... À ce que tu... À ce que tu disais... Il a l'air... Il regarde son... Sa tasse de saké... Comme ça... Vers... Bon, voilà, quoi. Je vais rester un peu près de lui... Ça, t'es sûr ? Bah, au bout d'un moment, tu vas me voir approcher. Non, en fait, justement, je vérifie si c'est bien courtoisie. Vas-y, fais ton courtoisie. Oui, oui, c'est pour ça. Ce que tu m'as dit, ça m'a surpris. Parce que j'étais persuadé que c'est justement pour convaincre que c'était courtoisie. C'est pour ça que tu... Fais ton courtoisie, fais ton courtoisie. Non, non, mais c'est parce que j'ai mélangé les deux, en fait. Littéralement. Checker en PLS. Bah... Alors là, tu... Bah là, tu peux. Ouais. Alors, sachant que vous avez une nouvelle règle à partir de cette scène, c'est que vous pouvez dépenser des points d'opportunité. Parce qu'avant, bon, je l'ai fait une ou deux fois, mais normalement, vous n'y avez pas encore droit. Et notamment, il y a une opportunité qui va peut-être vous intéresser, c'est que vous pouvez dépenser un point d'opportunité gardé pour supprimer un strife. Oui. Donc là, tu vois, par exemple, tu pourrais garder 3D, prendre tes deux succès, celui avec le strife et celui sans rien, et prendre le dé d'opportunité pour pouvoir supprimer ton strife avec. Mais en fait, est-ce qu'il serait pas mieux que je prenne le succès, plus le succès exclusif avec le strife, plus l'opportunité pour annuler le... Le strife et relancer ton dé, oui, tu peux. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, tu peux relancer un... Tu peux relancer un dé noir, du coup. Ok. Il relance ou pas ? Ah merde, putain, c'est vrai qu'il y a ça, j'avais oublié. Oui. Bon bah, il y a une opportunité, donc je l'utilise pour baisser mon strife. Par contre, le truc, si je me souviens bien, c'est pour empêcher de gagner du strife sur les dé gardés. Oui. Ah. Oui, oui, oui. C'est quoi la nuance ? J'ai pas bien compris. Bah, tu peux pas supprimer du strife que t'as déjà, si tu veux. Ah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Oui, évidemment, oui. Il faut t'empêcher de gagner du strife, oui, bien sûr. Mais c'est quoi la source ? Ah, c'est que quand tu retires un anneau avec un strife ? Oui, c'est pour retirer sur ton géant en cours. Mais si tu l'as déjà, ok. C'est ça. Alors là, ton opportunité en plus, ça peut quand même te faire que tu... Tu le fais... Tu le fais de façon tel l'air, de façon habile. De façon bien trompeuse, tu mets ton éventail sous la gueule. Soutil. Soutil. L'approche de l'air consiste à contourner de manière astucieuse le problème et à rechercher des solutions indirectes. Tu gardes le pied léger et souple. En société, tu refuses de prendre position tout en scrutant les faiblesses de tes adversaires. Il y a une nuance entre l'air et l'eau. Là, visiblement, tu sens que... Effectivement, quand tu lui dis que Haki semble avoir un peu à pète au casque, tu sembles que ça marche plutôt bien en fait. Tu sens qu'apparemment Hitoshi, et ça te fait penser d'ailleurs qu'Hitoshi, visiblement, avait très bien écouté Haki, que visiblement Hitoshi a l'air d'être plutôt... Très attentif à ce qu'on lui raconte, voire à gober ce qu'on lui raconte assez facilement, visiblement. Et donc, il te fait un oui de la tête. Il te fait, vous avez raison, mais ne vous inquiétez pas, je montrerai ma valeur demain. Bien. Tu fais un bon sourire. Ouais, on verra, on verra. Merci à vous, Ranson. De rien, j'ai rougé la tête et je retourne un peu vers les autres. Et puis tout à l'heure, je n'ai pas quitté du regard. Je les souris toujours. Bah il te voit, il te voit, il te voit, il te voit. Il te voit, il te voit. D'accord, rien de tard, moi j'arrête. En tout cas là, moi je profite pour voir. Pendant que vous buviez votre sake, et que la fête battait son plein, vous voyez que vous avez la Bayushi et la moto qui sont en train de jouer à un jeu de dés qui s'appelle le Jou. Euh, le Vence et Fortune pardon, plutôt qu'est-ce que je raconte ? Le Vence et Fortune, c'est un sort de Mahjong pour ceux qui connaissent le vrai Mahjong. Et donc voilà, et puis vous buvez du sake tranquillement. C'est alors que d'un coup quelque chose attire votre attention. Vous avez, euh, oui parce que, avec pas mal de fracas, vous avez un groupe qui rentre dans la maison de sake. Et en fait, ce qui vous saute à l'oeil tout de suite, c'est que ce sont visiblement des renins. Ce qui sont quand même un certain nombre, au moins une demi-douzaine. Et, euh, les mecs rentrent de façon très bruyante. D'ailleurs, ils sont là, « Allez, euh, apportez-nous du sake là ! » Et puis ils s'installent à des tables non loin de vous. Vous voyez que tous les gens, les Aïmines qui sont dans la maison de sake et tout ça, alors vous avez les servantes qui s'empressent d'amener du sake dans des petites bouteilles. et, euh, et des petites coupelles. Et, euh, vous voyez que, euh, les autres Aïmines qui étaient en train de boire tranquillement et de plutôt faire la fête, les regardent d'un oeil, euh, circonspect. Ils n'ont pas l'air d'être du con, hein, visiblement. Personne n'est armé ? Ils sont tous armés. Ils sont tous armés ? Ah non, pas les Aïmines, mais les renins, oui, les renins sont armés. Et nous, on est armés ou pas du coup ? Vous avez des bokens. Oui, d'accord. Ah, j'ai mon bâton. Et des bâtons, oui, effectivement. Moi, je... je me... je m'assois de façon... enfin, je recule ma cha... enfin, non, il n'y a pas des chaises, d'ailleurs. Ou si, peut-être, je ne sais pas comment... Bah, vous avez des espèces... c'est des chaises sans pieds que vous avez, avec des petits coussins. D'accord. Bah, en tout cas, je me recule un petit peu et je m'assois de façon à pouvoir me lever assez vite et de... et de... et pouvoir... éventuellement, j'essaie de me mettre à une place où je peux me mettre entre... où je peux intervenir vite fait pour me placer entre les Ronins et le groupe de Ronins et le Mante. Ouais, je vois. Pour l'instant, il y a Hitoshi et Ren qui sont d'un côté et nous autres d'un autre côté, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quand je les vois rentrer, du coup... bah, je me lève en prenant une bouteille de sake et je viens à la table de Ren et Hitoshi. Alors, vous commencez à vous déplacer tranquillement. Et puis là, vous voyez, bon bah, donc les mecs boivent leur sake quasiment cul sec et puis ça rigole. Et puis là, t'as... d'un coup, alors que bon bah voilà, forcément, vous les tenez à l'oeil. Il y en a un qui croisse ton regard, Masako. Et puis, du coup, qui regarde aussi Sugi et puis qui fait, du coup, un regard circulaire envers chacun d'entre vous. Et qui, se penchant vers ses potes, se met à dire bien fort. Ah mais dis-donc, c'est la bande de bras cassés du tournoi, ça ? Non, à coup sûr, c'est les petits rejetons dont on veut se débarrasser de leur famille et... On les éloigne un petit peu, histoire que les gens aient la paix, quoi. Euh... je porte mon sake à la bouche et je dis, moi aussi, bien fort, de façon... sans regarder personne. Oui, mais au moins, certains ont une famille. Tu vois les mecs rigoler ! Oh, regardez ! Mais euh... c'est marrant ! On dirait que le chaton sans ses griffes ! Je continue. Moi, je dis rien du tout. Par contre, comme je suis très grande, je me rapproche gentiment de la table où il y a l'Euronin. D'accord. Enfin, devant celui qui parle. Ah ouais... Alors le... Les mecs qui te regardent, il... T'as un qui fait... Ouah, t'as vu sa taille ? Je savais pas que ça recrutait des... Des monstres aussi hauts, au crabe. Ah bah c'est sûr que c'est pas avec des mouchetons comme vous qu'on va défendre nos murs. Oh 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 mon dieu ! Oh 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 ! Les mecs... Oh là là ! Oh là là ! Tu les vois, ils se grattent le nez et puis ils sourient en coin en te regardant. T'en a un qui se lève et qui se dirige vers Monto... Bad Bayer ! Je le chie regarde. Il fait... Et regardez-moi celle-là ! Dis donc... Euh... C'est bizarre... Il va falloir parler en articulant doucement parce que visiblement il y a des gadjin dans la salle. Et vous voyez Bad Bayer qui... Vous pouvez discerner sans mal qu'elle ne bouge pas d'un cil, mais qu'elle... Tourne les yeux dans la direction du mec. Sans dire un mot. Et euh... Le mec il s'approche, il fait... Oh non ! Le prenez pas comme ça mademoiselle ! Juste... Je voudrais pas vous offenser parce que... En fait... Il y a une petite question qui me taraude depuis longtemps et... Ça me fait plaisir qu'il y ait quelqu'un du clan de la licorne qui... Je le laisse pas finir et je tape sur sa table. D'un grand coup... Il a déjà fait un gros coup avec la main sur la table en fait. Oh non ! Alors la lettre quand tu tapes sur la table du coup les mecs se redressent et ils font... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a toi ? Et puis là tu sens que sur la table les mecs ils ont l'air assez vénères. Vous vous rendez bien compte que tout ça va très mal se terminer pour vous. Ah les mecs ils te regardent ils font euh... Ouais pour qui je suis pas sûr mais... Bon euh... Vous avez 3 secondes pour partir. T'as le mec qui est là mais attendez j'ai ma question... Et oh la la ! Deux... Les mecs se lèvent ! Et bah c'est parti ! Je me lève aussi ! Et c'est la baston ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Donc... Pendant que le Yoshi va se faire des omelettes. Ah pas le bon moment encore. Ah c'est quoi il faut pas ! Alors en tout cas... Ce qu'il se passe... C'est que... On va passer en mode combat. Alors du coup... Là pour le moment un fond très neutre hein... On va vous expliquer du coup les règles de combat... Dans cette nouvelle édition. Le tuto. Donc vous avez... Alors... On va simplifier... Nan commencez pas s'il vous plaît. Euh... On va commencer... Alors hop... Donc... C'est le moment du courtisan que tout le monde attendait. Evidemment ! Evidemment ! Donc alors... Oh putain ! Il va foutre le feu à l'auberge ! Vous allez faire tout ça sans moi ! Alors du coup... Vous allez faire... Alors on va simplifier... Alors là... Ce combat là est simplifié puisque c'est votre premier. Donc euh... On part du principe que... Alors il y a des histoires de range. On part du principe que tout le monde déboule avec un range de 1. Parce qu'en fait... Vous allez chacun avoir un mec... Qui va vous tomber dessus. Et donc... Et donc... Alors euh... Le range... Et bah écoutez... C'est pas compliqué... Euh... Zéro... C'est euh... Vraiment le corps à corps... C'est vous êtes physiquement collé quoi... C'est pas lui de quoi en fait ? Range 1... Oui... Ou couteau... Range 1... C'est euh... Vous donnez lequel ? Ah ouais c'est ça... A portée d'épée... Range 2... C'est à portée de lance... Et tout ce qui est euh... 3, 4, 5... En gros c'est euh... C'est euh... C'est tout ce qui est armes de gel... Ou les sorts... Ou les sorts... Donc on approfondira un peu plus tard... Mais pour le moment... Gardez ça en tête... Donc 0 corps à corps... 1 portée d'arme... 2 portée de lance... C'est déjà... C'est déjà bien... Et plus les armes de gel... Donc euh... Déjà on va faire l'initiative... Alors pour l'initiative... Vous allez faire un jet de tactique niveau difficulté... 1... Avec l'anneau que vous voulez... Sachant que... Les anneaux... C'est assez important quand même... Parce que ça va déterminer votre posture de départ... Posture que vous pourrez changer à chaque fois... Que ça sera à votre tour de jouer... La posture elle est censée symboliser euh... La façon dont euh... Lors du combat... Mais du coup... Il y a aussi des avant... Il y a aussi des euh... Des bénéfices en jeu et tout ça... Et pour cela... On va... On va faire plus simple... On va vous habiter tout de suite à y aller... Je vous invite à aller sur la page du Google de Tep... Qui a écrit tout ça... Que je vais vous redonner sur le Discord... Hop... Ah elle est épinglée hein... Oui je crois qu'il est épinglée... Je crois qu'elle est épinglée... Également... Mais donc vous avez ce truc là... Alors... Où est-ce qu'elles sont les postures déjà ? Ça doit être dans l'action de conflit... Action de conflit est un initiative de posture... Ouais c'est ça... Donc... Alors... Vous avez... Les postures qui sont sur la droite... Donc vous voyez que vous avez un... Un... Un effet selon chaque... Chaque posture que vous avez... Et comme je vous disais... A chaque début de votre tour... Quand c'est votre tour à vous... Vous pouvez changer de posture... Jusqu'à la fois d'après... Vous gardez la même... Sauf exception... Donc... Bah vous pouvez choisir... L'anneau que vous voulez... Et faire votre jet de tactics... Sur... Sur l'anneau... Que vous souhaitez... Wow... C'est un jet de tactics... Oui... Euh... On est d'accord... Euh... Avoir les bras en l'air... Et crier... C'est plutôt posture d'air... Ça va... C'est un mot écrit... C'est pas très gratuit... Ouais mais je le fais de façon... Voilà... Comme le vent... Mouvement... Tactics... C'est... Tout le monde... Tout le monde l'a fait là... Euh... Rennes... Ah non... J'ai pas encore fait... Pfff... Ok... Alors... Euh... Donc... Vous avez votre turn order... Donc vous pourrez... Euh... On va vous add des tours... Et... Euh... Donc... Comment ça se passe ? Hop... On va vous faire un par un... Donc... Alors... Dodiren... Est-ce que tu prends ton succès avec ton strife... Euh... Mon ami... Ton succès explosif... De Jiren... Ah... On... On l'a perdu... On l'a perdu de Jiren... Oui... Oui... Autant pour moi... Tu... Tu prends ton... Succès explosif ? Explosif... Je... Je peux le prendre oui... Et j'utilise du coup l'opportunité... Ouais... Euh... Et enlever le strife... Très bien... Bah tu peux relancer du coup... Hop... 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 Est-ce que tu le prends ? Ça t'augmente ton initiative... Forcément... Mais... Ou pas... Bah... Ouais... Je le prends... Ok... Donc tu peux te rajouter un strife... Et là... Tu as eu... Tu as eu deux à ton initiative... Ce que ça veut dire... Ce que ça veut dire... C'est que tu auras réussi le jet d'initiative... Haha... Et donc en fait... Du coup... Comme tu l'as réussi... Ça veut dire que tu n'es pas surpris... Par ce qu'il se passe... Donc... Pour ton initiative totale... Tu vas utiliser... Euh... Où est-ce que vous êtes les persos d'inite ? Ici... Donc tu vas utiliser... Ta concentration... Donc 5... D'accord... Plus le nombre de succès explosifs que tu as eu... Donc tu en as eu un... Donc tu as une initiative de 6... Ok... Et tu es en... Euh... Posture de l'air... Sachant que... Attention... Tu ne peux pas... Pour ma... Ma propre sanité... Faites attention à vos postures... Essayez de vous en souvenir à chaque fois... Parce qu'entre les PNJ... Et vous... Je vais... Je vais pas forcément me souvenir des postures que vous prenez... Donc... Essayez de... De noter dans un coin... Ou de le garder sur un coin de votre tête... Quand vous êtes en phase de combat quoi... Ça marche... Par contre je ne peux pas noter... Voilà... Ah... Super... Je le fais, je le fais... Donc Isawa Aki... Oui... Tu prends ? Ouais bah j'ai pas trop le choix... Ouais bah... Vas-y relance... Euh... Alors... Donc... Dead and no... Yep... Euh merde... Ah oui c'est... Hop... Donc bah du coup... Tu te rajoutes un strife... Et... En même temps... Tu as deux succès... Donc... Donc tu as un succès bonus... Et donc... Toi... Qui a... T'as combien... 5 en concentration aussi... Bah tu es à 6... Egalement... C'est posture du vide... Ensuite... Posture du vide... Oui... Euh... Mazako... Oui ? Tu prends quoi ? Bah je prends... Je prends les deux succès... Je relance mon critique... Je prends le strife avec... Du coup... Ok... Est-ce que tu le prends ? Euh... Oui je prends... Ok... Donc ça fait deux strife en plus... Par contre tu as deux succès bonus... Et tu as une concentration... Euh... Non... Ce qu'il voulait dire par explosif... C'était le... Les succès supplémentaires... Par rapport à ce que tu as besoin... Ah d'accord... Ok... Les succès bonus... Ouais t'auras du dire succès bonus plutôt qu'explosif pour le coup... D'accord... Oui succès bonus pardon... Ok... Donc tu as deux succès bonus... Donc 2 plus 2... Tu as A4... Ok... Euh... Non ça c'est euh... Ha ha ha... C'est la crape ça... Ouais... 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 J'ai une bonne... J'ai un bon calme... Et j'ai un focus de merde... Pareil... Alors... Donc ensuite... Et je suis en posture dos... C'est le petit Yoshi... Donc bah t'as rien à relancer toi... Tu prends quoi dans tout ça ? Le... 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 Nombre de succès qu'on prend pour l'initiative... Ça n'a... Ça augmente juste l'initiative... Ça n'a pas d'autre utilité... Bah il faut que tu... Au moins deux d'initiative... Pour ne pas être surpris... Ah... Non... Enfin deux... D'accord... Euh... Bah non... C'est juste que tu vas vite quoi... D'accord... Après... Tu peux prendre des opportunités... Dans ton jet d'initiative... Autre que... Pour le strife... C'est sur la fiche ATEP... Tu as des exemples de dépenses d'opportunités... C'est-à-dire qu'il est au taquet quoi... Et... Ouais... Bah je vais prendre... Euh... L'opportunité... Le... Le succès... Plus le strife... Et j'utilise l'opportunité pour m'en enlever un... Pour t'as enlevé le strife... Ok... Bah donc tu as réussi... Tu as réussi le jet... Donc là tu as une réussite sans succès bonus... Donc là... Tu as donc ton initiative qui est... Au niveau de ta concentration du coup... Concentration 3... Donc tu as 3... Et donc il nous reste... La crabe... Bah je prends les 2 succès... Je prends un strife... Et ça me fait 4 du coup... Très bien... Et du coup moi... Je vais faire... Mon petit jet de... Bandito... Alors... Ah mince... C'est quoi déjà le... Ah merde je l'ai plus... Euh... Comment je fais ça en furtif déjà... C'est euh... C'est euh... GM Roll ou je crois... Un truc comme ça... Non non... Tu peux pas GM Roll avec des dés spéciaux... Ah... Par contre... C'est ça... Je talk to myself... T'as une commande à faire avant... Et là... A priori... Si je lance le dé... Vous devriez pas le voir... C'est pas bien grave si vous le voyez... Mais euh... Ah donc déjà un MJ gâteau... Ok... Alors... Euh... Donc tactique... 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 C'est du Martial évidemment... Donc là vous avez pas vu le jeu ? Non... Ok... Parfait... Alors... Ils ont quoi les Banditos ? Je les ai appelés les Banditos... Ok... C'est quel long ça Bandito ? C'est japonais ? Ah oui... C'est du sud de Rokugan en fait... C'est ça... C'est du sud sud... C'est au delà du mur... C'est au delà du mur... C'est au delà du mur... C'est ça... Holy shit... Donc... Donc... Et bah... Ca a beau être eux qui ont eu l'initiative du truc... Euh... Vous avez deux Jiren et Aki qui peuvent être plus rapides... Et je regarde vite fait les honneurs... Et oui c'est la personne la moins honorable et Aki et par conséquent... C'est elle qui démarre hein... Euh... Alors... Si t'as pas de sort, barre-toi hein... Mais si si j'ai des sorts... Je suis en train de regarder... Euh... Ah... C'est sur le PDF hein les sorts c'est ça ? Euh... De quel PDF parles-tu ? Bah du personnage... J'ai la fiche de perso... Parce que j'ai pas de sort sur ma fiche euh... Ah non non mais t'as pas de sort au début toi hein... Ah j'ai pas de sort ? Je crois pas hein... Parce qu'il faut que tu les gagnes... Bah à part la communion non non non... Putain c'est la tristesse infinie... T'as ton... T'as ton beau... T'as ton beau... Ok... T'as ton beau... Et bah je donne un... Ton bâton... Je tape le coup de beau... Toi aussi t'as un beau bâton ? J'ai un très beau bâton... Ouais... Oui elle a un beau bâton... Elle a un beau bâton... Donc du coup... Tu vas dans le... Alors je sais plus si c'est le troisième ou le quatrième onglet... Je te laisse y aller... Je vais le voir en même temps que toi... Euh... Oui... Ça doit être le quatrième... Ouais c'est le quatrième... Oui... Non c'est le cinquième en fait... Ha ha... Ah bah... Ah oui beau... Et je clique... Donc là... Alors attention... Choisis ton approche... Toi c'était quoi ? C'était vide... Donc il faut que tu mettes vide au niveau de l'approche... Et je lance le jaill... Ouais... C'est parti... Euh... Bélé hein c'est ça ? C'est ça... Et en tant que posture du vide... Tu ne prends aucun conflit... Dans tes jets de dés... Ah bah ça tombe bien... Ah j'ai deux opportunités... Ouais... Alors donc... Pour toucher... Il faut que vous fassiez deux... Succès... Donc là... Tu as donné un coup de beau... Qui part dans le vide... Par contre... Euh... Tu as deux opportunités... Est-ce qu'on peut relancer un jeu avec les opportunités ? Non... Non non... Ça marche pas non... Ça serait un peu simple... Je te peux demander pardon au mec que t'as manqué... Les opportunités du vide dans ce combat là... Elles sont très géniales effectivement... Euh... Oui il y avait bien un moustique... Alors figure-toi que tu n'as aucune présence surnaturelle qui est à l'oeuvre ici... Bravo... Tu es sûr que ces hommes agissent de leur propre chef... Au moins tu sais que Satsumi n'est pas en train de te hanter... C'est incroyable... C'est ça... C'est la best opportunité ever... Ceux qui sont des fantômes... Alors je précise soit dit en passant que vous pouvez déjà changer votre posture si vous voulez... Dès le premier tour... Mais ça prend une action ? Ou euh... Non non c'est au début de ton tour... Tu peux dire je change de posture... Bah non... Ça justement il me semblait que le premier tour... Tu es obligé de garder le même élément... Non... Non... Sérieux ? Oui... Mais c'est quoi l'intérêt alors ? Bah c'est quoi l'intérêt... Bah si les gens ils sont plus rapides que toi... T'as déjà euh... Bah non mais c'est pas ça... Mais dans ce cas là pour le choix de l'initiative... Tu vas forcément prendre celui où t'as le meilleur anneau... T'as aucun intérêt à faire aucun autre... Aucune heure proche du coup... Bah non parce que si t'es long... Tu peux très bien choisir la posture de l'air... Pour augmenter le ND de tes tests... Ou euh... Bah... Bah non puisque tu le choisiras après pendant le combat... Pas pendant l'init... Bah si le mec il agit avant toi... Ca serait pour ça ? Oui ! Oui oui c'est pour ça ! Tu peux... C'est vrai ? Une question... Une question con mais euh... C'est une question de posture dans le combat... Quel est l'impact de la posture ? Bah ça dépend pour ce type de combat déjà... Je le répète sur la fille... Sur le Google Sheet de Tape... Ok... Vous verrez les effets qui sont notés sur le tableau... Voilà... C'est l'effet des postures... Et euh... Quand tu fais ton attaque... Tu vas utiliser l'anneau de la posture hein... D'accord... Ouais... Alors... De la même façon... Quand vous aurez des techniques... Genre des kata... Des kyo... Ou des invocations... Il faut que vous ayez la posture... De votre invocation... Pour pouvoir... Ou de votre kata... Pour pouvoir l'effectuer... Ouais c'est des stents... Ok... Oui ça c'est logique Romain... Non... Non... Alors euh... Vu que c'est bon... La bagarre c'est pas trop mon truc... Je vais me barrer... Je pense que... Il n'a même pas d'éventail pour se battre... Je... Je soulève une table... Et je me cache derrière... Un samouraï court à jouer... Regarde c'est une table basse... Parce qu'il a force pour la soulever... Oh non non... Je suis pas chiquée par contre hein... Bah va chercher Ito... Je me range du côté des banditos... Alors euh... Tu cours... Mais tu cours pas où ? Il y a des gens qui courent dans tous les sens... C'est le bordel... Attends je réfléchis... Et avec le menthe ? Attends attends... Oh Yolo... Je frappe... Je mets un kick... Bah vas-y fais un kick si tu veux... Vas-y tu l'oses ! C'est un one-shot... Faut un peu... J'ai pas envie de me barrer... Fais pas juste un kick... Fais un kick en t'appuyant sur le bâton... Tu sais... Tu te projettes... Mais j'ai pas de bâton... Ah le bâton de Aki ! Ouais mais faut pas vite... Faut pas vite... Faut pas vite mettre les chaussures pour la journée... Alors j'ai euh... Attends je vais refaire le... Non c'est bon... Je vais refaire le jeu en mêlée par contre... Parce que c'est vrai j'avais oublié que... J'ai oublié un... J'ai oublié un détail avec Aki... Je suis désolé... En fait vous avez l'action... Si vous avez pas dégainé votre arme... Il y a l'action de... De dégainer l'arme en fait... Ah oui... Ah mais pour eux aussi ! Ouais... Alors attends attends... On va y arriver... On va y aller... Euh... Bah lui c'est un kick... Donc non... Alors... Mais pour eux aussi oui... Alors oui... Alors là tu... Tu fais quoi de... Ton petit jet... De kick là ? Parce que ouais... Le Marshall Lerman ne marche pas... Regarde... Vu que je suis sur R... Je devais avoir 3D... Et ça a pas été corrigé... Sur le Marshall Art... Et puis bah écoute... Euh... Je vais garder... Euh... Un succès... De succès sans Strife... Et euh... Le... Le... Le succès avec euh... Explosif... Avec Strife... Ok... Alors euh... Donc euh... Alors le Bandito... Faut pas que je ferme la fiche... Non pas moi... Je suis en posture... Pas moi... Je suis en posture aussi... Sauf si euh... Sauf si vous êtes en posture dos... Effectivement... Ou si tu avais eu une opportunité... Qui permette de dégainer... Ou si tu as appris le Yajutsu... Parce que tu sauras sans doute faire avec ton Miro Moto... Le quoi ? Le Yajutsu... Le Yajutsu... C'est l'art de frapper en dégainant... C'est quoi ? Le Yajutsu... C'est l'art de frapper en dégainant... Le Yajutsu... Le Yajutsu... Le Yajutsu... Le Yajutsu... Le Yajutsu... Le Yajutsu... Sade... Donc du coup... J'ai pris succès explosif... Ouais... J'ai relancé le dé... Et tu le prends ? Alors... Ouais... Et je le prends donc... C'est bien... Ça va permettre d'avoir une règle... Je prends les deux Strife... Je passe à 6... Donc... Euh... Bah... Et là... Je prends l'option... Je serre les dents... Ah t'es... Parce que là... T'as dé... Faut dépasser hein... T'as dépassé ou pas encore ? Ah non... Je suis à l'égal... Eh bah... Prends le 3ème ! Non non... Faut dépasser ! Ah si tu veux... Prends le 3ème ! Bah non... Eh... Montre nous les règles ! C'est au prochain tour que tu auras le truc... Eh... Ça ferait un putain... Ça ferait un putain de coup de PI4 ! Attends... Tu lui arraches la tête... Tu lui flippes l'une dent ! Bon vas-y... Arrache lui la tête ! On en parle plus ! Allez vas-y... Prends TD ! Hop ! Vraiment les meilleurs ! Alors du coup... Mon cher de Jiren... Euh... Il y a 4 dans la tête ! Figure toi que... Ça lui fait pas du bien ! Est-ce que vous pouvez le constater ? Donc là effectivement... Ça pique ! Donc alors maintenant ça va être aux banditos ! Alors les banditos... Alors... Ils sont où ? Ah bah oui je l'ai sorti là ! Ok ! Donc alors... Donc je vais faire les jets pour tout le monde... Ah oui ! Alors il va falloir que je le fasse à chaque fois... Hop ! Donc... 2... 3... Je pense qu'ils sont moins autorables que nous les banditos ! Oui ! Tu crois ? 5 ! Sauf si vous m'avez caché des choses mais comme c'est pas vous qui avez fait le bac ! Donc Idesugi... Le mec... Se... Se rate... Lamentablement ! Euh... Mazako il te rate de peu ! Euh... Doji Ren... Toi tu la vénères ! Euh... Donc euh... Donc Yoshi il te rate ! Alors donc il y a Aki et Ren qui sont... Touchés ! Alors donc euh... Ren... Tu te prends... Euh... Donc alors... Oui ? T'es en posture de l'air ! Donc euh... Je crois que ça augmente euh... Le... MD il me semble ! Euh... Oui ! Bon tu vas te prendre moins de dégâts ! Parce qu'il te touche quand même ! Mais effectivement ça te permet de prendre moins de dégâts ! Alors eux ils sont... Alors figurez-vous qu'ils ont pas dégainé leurs armes ! Ils se battent au point ! Et du coup bah tu prends un point de dégâts ! Donc en fatigue tu te mets à 1 ! Effectivement alors vous voyez que euh... Ils sortent pas leurs armes ! Et Aki... Euh... Bah... Pareil ! Tu te prends... Ouais c'est ça ! Bah tu te prends un point de dégâts aussi ! Donc maintenant... C'est à... Donc un point de dégâts c'est un point de fatigue ! Je préfère préciser ! Alors donc maintenant c'est à Mazako ! Oh le lion qui a moins d'honneur que la crabe ! Eh oui ! Alors euh... Du coup je fais... Alors je suis en posture haut ! Donc comme le mec m'a manqué ! En fait je tente de lui faire une euh... Alors je... Je dégaine mon arme ! Déjà ! Ouais ! Et euh... Je tente de faire une euh... Comment ça s'appelle ? Une euh... Une contre-attaque en fait ! De faire un contre ! Puisqu'il vu qu'il m'a manqué euh... Et que je suis en posture haut ! Ça me semble... Ça me semble tout indiqué ! Donc euh... bah tu peux utiliser ta compétence euh... Deux mêlées ! Sur haut ! Alors attends ! Juste un truc ! Est-ce que c'est une strife ? Comment ça une strife ? Euh... Est-ce que c'est une skirmish ? Pardon ! Excuse-moi ! Oui oui ! Euh... C'est une skirmish ! C'est ça ! C'est une skirmish ! Alors... Lorsque je réussis une attaque... Je peux retrouver un strife... Et ajouter un bonus au check ! Ok ! Ouais c'est cool ! C'est plutôt classe ! Plutôt violent hein ! Mais il faut réussir ton jeu ! Allez vas-y ! Il va le couper en deux ! Ça vient ! Donc euh... Arde mêlée sur haut ! Arde mêlée sur haut ! Ah j'ai rien mêlé ! Tranche-lui les poils du nez ! Ah non c'est pas possible que t'aie rien mêlé ! Non euh non... Ah non non excuse-moi ! C'est mes yeux qui croissent pardon ! Excusez-moi ! Lol ! Ah oui ouais ! C'est payé ! Ça aurait fait sens avec le fait que tu sois pas trop aimé de ta famille mais bon ! T'as gâchis qui avait le petit mot pour rire ! Alors il faut que tu relances ! Pour le moment t'as qu'un seul succès ! C'est deux pour toucher c'est ça ? Oui ! Donc alors quand tu relances un dé blanc... Ah ! Ouh ! Alors tu pouvais garder trois dés donc là tu peux garder tes deux opportunités pour enlever tes deux strifes du coup ! C'est ce que je vais faire du coup ! Donc là tu as deux et comme tu as réussi ton attaque ça te fait trois c'est ça ? Euh non parce que j'ai un strife en moins ! C'est avec ta compétence ça décolle ! Avec ta compétence oui tu peux utiliser qu'une seule opportunité ! Ah oui donc tu peux utiliser une opportunité d'eau à côté effectivement ! Alors euh... Je vais alors... En tant que... J'ai utilisé mon... Ma... Mon action gratuite de stance de water pour euh... Pour dégainer ! De water du coup ? Water ouais ! Et je... Alors j'utilise mon opportunité pour euh... Pour voir... Euh... Si le menthe est euh... S'il y a quelqu'un sur le menthe ou s'il est protégé c'est ce qu'il fait en fait ! J'essaie de surveiller ce qui euh... Ok ! Très bien ! Alors... Donc euh... Au niveau des dégâts ! Donc euh... Toi tu fais ton bokken alors le bokken... Le bokken... Donc ça fait trois hein du coup ! Euh... Donc ça fait... Bah ça fait trois succès ! Ouais ! Au bokken c'est trois de dégâts ! Euh... Donc ça fait... Bah tu mets quatre du coup ! Et toi aussi ! Donc paf ! Les quatre ! Hop ! Et euh... En fait euh... Bah euh... En fait du coup euh... C'est dans... Au niveau de ton environnement... Pendant que t'as donné ton... Ton coup de bokken rager sur... Sur le mec qui euh... Ah pas rager ! C'est pas rager ! C'est du contre ! C'est de l'eau ! Ah oui ! C'est vrai ! Mais alors en tout cas... Alors comme je disais... C'est de la fatigue ! Donc en fait il esquive hein ! Pour le moment il y a que des esquives ! Mais bon par contre là il a eu très très chaud ! Et tu le... Tu le fatigues par euh... Des passes d'armes habiles ! Hum hum ! Euh... Tout en te battant... Tu remarques que euh... Effectivement les tables basses... Bah... Pourraient faire des bonnes protections quand même ! Euh... D'un coup de... D'un coup de pied euh... Gratuit... Tu pourrais balancer ton... Ta table... Vers... Devant toi ou euh... Devant quelqu'un... Pour le protéger ! D'accord ! Ok ! Donc au prochain tour ! Et bah... Moi du coup... Vu qu'elle a essayé de me... Me taper... Et bah... Je dégaine et euh... Je frappe devant ! Je me pose pas de questions ! Yep ! C'est parti ! Ida's match ! Ida's match ! Oula ! Ida's match ! Joli ! Ida's match ! Ouf ! Attention parce qu'il a du strive quoi ! Oui c'est ça ! C'est mon problème ! Il était pas content ! Bah c'est ce que tu fais ! Tu relances déjà ton... Ton suisse et machin ! Pour voir si tu peux avoir d'une opportunité ou euh... Je prends un... Je prends un succès ! Ah oui de toute façon je peux garder que 3D ! Donc euh... Oui ! Attends le troisième déjà ! Je vais prendre le succès et le succès explosif ! Et j'explose le... Je vais voir ce qu'il se passe ! Ah ! Merde ! YOLO ! Fini film ! Oh oui vas-y ! Eh vas-y ! C'est un one shot ! Faut se faire plaisir ! Exactement ! C'est pour ça ! J'ai fait ils m'ont payé ! Ils m'ont payé ! Et voilà ! C'est pas mal ! Tu prends quoi exactement ? Tu... Tu prends tout ? Bah du tout ça me fait 2 succès et 2 opportunités ! Du coup j'ai pas de strife ! Et ça me fait 1, 2... Ça me fait 3 succès ! Sans strife ! Je prends le succ... En noir ! Je prends le succès et le succès explosif avec le strife ! Ouais ok ! Et ensuite je prends les 2 autres dés derrière ! Ok ! Bah alors écoute ! Figure-toi ! Hop ! Bah du coup tu lui mets 4 ! Et en fait tu remarques la même chose au niveau des tables que... Que le... Que Asako... Que Akodo Masako ! Ah ! C'est au tour du moine ! Yeah ! Euh... Moi techniquement je suis encore à tabler ! J'en ai pas... J'en ai pas... Oui c'est ça ! J'en ai pas grand chose à foutre de ce qu'il se passe à côté ! Le vieux moine il va lui lancer son verre de saké à la tronche ! Bah écoute de toute façon faut que tu dépenses ton action pour dégainer si... Si tu veux dégainer hein bien sûr ! Dégaine tes points ! Ok ! En tout cas t'as un mec qui fonce vers toi là ! Avec les points serrés visiblement il a la même chose pour coller une ! Mais je suis droit ! Ah non t'as un range de 1 figure-toi ! D'accord ! Ta gueule c'est pas toi qui décide ! C'est ça ! Bah je... T'habite sur la téléportation avec Barbu ! J'ai toujours... J'ai toujours mon nerf perdu dans mon saké ! Mais je... Je saisis de... Ma main droite le... Mon beau... Mon beau bâton ! Sans... Sans plus de... De mouvement ! Alors euh... Vous voyez le... Le moine... Se relever en prenant son bâton et euh... Esquiver d'ailleurs un coup de poing ! Mais euh... Vous avez l'impression que Limit il l'a pas fait exprès ! Ah je me suis pas levée ! Je me suis pas levée ! Je me suis pas levée ! Je suis resté attablé ! Ah bon ! Donc en fait tu vas pas pouvoir attaquer au prochain tour hein ! Ouais ! Bah c'est pas grave ! J'ai resté à... Parce que lui t'attaquera au prochain tour ! Ok... Alors j'espère que vous me ferez pas ça quand il y aura des armes réelles ! Euh... Donc euh... Tu l'as fait c'est un bon shot ! Il faut qu'on s'en branle ! Ha 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 ! Donc ok bah ok ! A qui ? Euh... J'ai changé de posture ! Yeah ! Tu prends quoi ? Je prends feu ! La fuite ! Feu ! Mais oui ! Et je tape ! Alors du coup euh... Tape plutôt au niveau de tes comps ! Et euh... Change euh... Arme de mêlée du coup ! Arme de mêlée feu ! C'est parti ! C'est pas un coup de beau ? Euh si mais en fait euh... Quand tu tapes avec ton arme ça... Ça prend pas en compte ta compétence ! Je me suis rendu compte tout à l'heure ! Faut pas qu'il dégaine ! Fais plutôt dans l'autre sens ! Alors attends tu m'as dit... Non mais il a dégainé ! On a dit qu'il avait dégainé ! Ah d'accord ! Tu m'as dit quoi ? Arme de mêlée ça ? Ouais ! Euh... Arme martiaux mêlée... Oui c'est ça ! Ok ! C'est parti ! Arme martiaux mêlée ! Pour toi ça change rien mais euh... Mais bon c'est pour s'habituer quoi ! Euh... Donc euh... Que fais-tu ? Euh... Alors attention posture de feu donc ça fait que... Ah y'en a un tout ! Tes conflits gardés comptent pour des succès bonus si tu as touché ! Donc faut déjà que tu fasses tes deux succès ! Mais ça reste des conflits ! Oui ! Euh... Bah déjà je vais relancer le dés explosif ! Yep ! Ah oui mais du coup si tu l'annules avec... Si tu annules le conflit avec l'opportunité ça te le compte le bonus ou pas du coup ? Bah oui ! Putain c'est méga cheaté alors en fait ! Bah feu ouais ! C'est violent feu ouais ! Bah là par contre c'est raté ! Donc euh... C'est nope ! Alors là par contre est-ce qu'il garde son conflit parce qu'il a relancé son dés ? Je pense pas mais... Non parce qu'il le garde pas le dés donc ! Parce qu'il le... Au pire il prend les 3 dés avec les... En fait il a pris l'opportunité pour enlever le premier conflit de son succès explosif ! Et là il le prend pas oui bah oui ! Et il prend pas le dés relancé ouais ! Non ! Donc euh... Bah tu le rates ! Dojiren ! Donc il est pas content le mec hein ! Avec ton head kick ! Bah écoute ! Je vais recommencer ! Parce que... Esprit shonen voilà ! C'est tout ! Tain le courtison de karatéka c'est la classe ! Rires C'est vraiment parce que c'est un one shot et qu'il faut bien tester les combats sinon je me ferais chier quoi ! Alors bon bah... C'est parti ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Bah écoute euh... Je crois que tu voulais aller au bout tout à l'heure ! Bah on va aller au bout hein ! On va aller au bout ! Euh donc ouais déjà bon je relance l'explosif hein ! La base ! Oh ! Cet esprit shonen ! Ah il est fou ! Bah si t'as une opportunité tu... Oh ! Oh ! Ça c'est beau ! Il va aller faire une prise de karaté ! Tu peux quoi ! Oh putain ça va être euh... Oh putain judo boy quoi ! Il va aller nous faire une otaru ! Oh putain judo boy ! Heheheheh ! Et son il va aller faire une otaru il va le dé... Il va le dézinguer en pleurant ! Oh j'ai fait un jeter des poules ! Alors judo boy ! Alors euh effectivement vous voyez que Ren euh... Il a l'air particulièrement stressé par le truc ! Vous voyez qu'il serre les dents ! Mais là... Là par contre... Il fout un coup de lat au mec ! Et là on va avoir la nouvelle mécanique parce que là par contre ce coup là... Cette fois, il ne l'esquive pas ! Ah mais attends, il n'y a pas un truc, s'il a dépassé son truc, il ne peut pas ne pas accepter les strifes ou un truc comme ça ? C'est au prochain, c'est au prochain temps. Ah d'accord. Là, je pensais qu'il allait... Donc là, vous voyez de Jiren serrer les dents et donner un gros coup de pied dans la tronche du gars. Et donc là, comment ça se passe ? Donc là, le mec, il a 4 points de fatigue. Coup critique ! Donc là, tu as 1 succès, 2 succès, tu relances 3 succès, tu relances 4 succès. Donc en fait, tu as 2 succès bonus. Tes succès bonus, donc ton kick, il fait 3 de dégâts. Avec tes 2 succès bonus, il fait 5. Donc là, tu lui mets 5. Donc tu dépasses de 1. Le 4, ça va à 0. Donc le mec, il passe à moins 1. Donc ça, ça veut dire que tu fais un critique. Euh, non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Tu fais un critique de puissance 1. Alors, le critique de puissance 1... Tu l'as dans tout Google Sheet ou je vais le chercher ? Non, c'est bon. Tu l'as. Non, je l'ai. Oh putain. Alors bon, tu lui fous pas un... Ça lui fait pas excessivement mal. Mais en fait, ton pied est tellement fort que tu vois que tu arraches son kimono avec quoi. Ça le défroque à moitié. Enfin tu vois, il se retrouve avec... Il a la manche sur l'épaule. Tu vois, il est là. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Et donc, déjà lui, il fait... Ouah ! Il se casse ! Il est là. Ouah ! Ah c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je me suis planté. Mais bon, il se casse. Ouah ! Putain ! Au secouuuur ! Putain les deux yeux c'est des malades ! Ouais, c'est des malades ! Il est malade ! Il est malade ! Il est malade ! Donc voilà. Donc maintenant je vais faire l'égep pour les autres parce que les autres ils sont pas encore partis. Bon, sachant qu'il se casse, il se casse doucement. Parce que bon, il est pas... Il est quand même pas frais. Du coup... Je pense que le coup de pied il était entre les parties. C'est ça. D'ailleurs, pour être tout à fait franc, voilà, il serait là. Au niveau du range 2 du coup. Oh ! Donc... Ensuite, c'est parti pour les Banditos. Un... Deux... Trois... Quatre... Alors... Qu'est-ce qu'ils me font ces petits bandits ? Alors... Il est Sugi... Alors il... Alors il... Sugi... Il a Sugi. Alors... Sugi, il te touche. Donc tu prends un point de dégâts, mais en même temps... Balance-toi pas. Enfin, il te touche. Enfin, il te touche. Non, il te touche pas. Et tu prends un point de fatigue. Enfin, je m'habitue aussi. Tu prends un point de fatigue. Mais par contre, il te déséquilibre en fait avec son cou. Et en fait, tu tombes sur tes fesses en retombant en arrière. C'est une capacité spéciale. Il a utilisé une technique. Le nom de la technique s'appelle Assis Gamin. Même les Ronins, ils ont des techniques par rapport à nous quoi. Tu prends en plus un point de conflit. Rires Parce que ça t'agace. Ensuite... Il faut qu'on dise tout de suite si on change de posture ou pas ? Au début de ton tour. Donc c'est quand ça sera ton tour. Très bien. Donc... Donc Masako, il te fatigue aussi. Il te fatigue pour deux. D'accord. Ensuite... Et bah... Il vous rate. Ouais. Ah non, pas de dernier. Alors... Donc Yoshi, il te rate encore le mec. Ah si, tu sais. Le pire bandit du bon. Oui, je pars du principe que Yoshi il esquive avec la tête quand même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mets ça, regardez. Ah oui. La plus pure tradition des films magiciques. Je ressens les mots. Il part avec son verre de saké. C'est le couche, il fait tomber. C'est ça, le mec. C'est plus niveau inspecteur gadget. C'est plus niveau inspecteur gadget. C'est plus niveau inspecteur gadget. La technique de l'homme ivre. Et à qui tu es touché pour un point de fatigue ? Ok. Alors ça, c'est le tour 3, ouais. Ah non, c'est le tour 3 qui est en cours. Non, c'est le tour 2 qui est en cours. Donc, Mazako, vas-y. Hein ? C'est à toi. C'est à moi. Est-ce que tu changes de posture ? Oui, non. Non, je reste en posture haut et je... Pareil, je contre. En posture haut, ça veut dire que tu peux faire une action... Alors, oh ! Attends. Déjà, ouais. Oh, joli. C'est joli, ça. D'accord. Ok, je vais prendre les 3 succès et j'annule le strife avec l'opportunité. Donc là, tu lui fous 4. Ah là, j'avais peur parce que bon, c'est... Pour l'instant, c'est que le courtisan qui fait des trucs, quoi. Alors là, tu l'effleure, tu sens que... Tu lui fais plusieurs passes d'armes et en fait, là, à la fin du tour, tu sens que le mec, il est ruiné, quoi. Il est en train de suffoquer, il est épuisé, quoi. Ok. Et du coup, si j'ai droit donc à une action d'opportunité, puisque je suis en posture haut, j'ai une action gratuite, j'essaye de balancer une table pour une table basse pour protéger le menthe. Ouais, le menthe a trouvé. Écoute, le menthe, il était effectivement en train de se battre avec un des bandits. Et tu lui balances la table, ce qui le surprend est aussi le bandit. Et en fait, du coup, le bandit se tourne vers toi et du coup, tu vois que Hitoshi en profite pour lui mettre un direct du droit. D'accord. Il pleut. Ce qui a moche pas mal le bandit. Et tu vois Hitoshi te faire un signe d'approbation. D'accord. Moi qui me disait qu'Hitoshi était en train d'essayer du foot un kick, tu balances la table et du coup, il frappe la table et il se met mal au pied. C'est ça. C'est ça. J'avais qu'il n'y a pas de vol. On passe du film de Jet Li au film de... De Jackie Chan. De Jackie Chan. Donc, c'est au tour de Sugi. Bah moi, du coup, j'utilise mon action gratuite pour me relever. Et en fait, je me relève en tournoyant et du coup, je fais un gros coup. En fait, je fais un coup en me relevant quoi. Ouais. Et du coup, je le tape sur le côté avec un slash sud-est nord-ouest. Yeah ! Ça va pas mieux Garfield ? Non, ouais, il... Bah là, il y arrive toujours pas. Non mais il a fini par me la faire la dernière fois. Ah d'accord, ok. Il a un peu de mal avec sa boule de poil. Oh putain ce jet ! Bon bah tu rates. Génial. T'as un problème avec le vide, Depp. Avec les dés vides, tu veux dire ? Comment ça que tu rates, t'as un succès avec une opportunité ? Oui mais il faut deux succès. Ah oui, pardon. Ils sont passibles avec ça. Metal Roi, il a le droit de prendre le succès et il y a juste l'opportunité qui s'active du coup. Bon Yoshi, est-ce que tu es galvanisé par Judo Boy Ren ? Ah oui. Et tout en me levant, je dis, il n'est de famille que seule celle qui réunit les créatures qui respirent. Pour autant, les effluves de ce divin breuvage blanc ne peuvent être mélangés au senteur insipide de l'air soufflé par un Russe. Que Shinsei me blâme si je n'interviens pas. Ça te prend trois coups. Bon alors, mais mec, je te regarde dans le baisier du coup. Très bien, on va dire que tu tapes en même temps parce qu'effectivement ça te prend quand même assez à pas mal de temps. Là au-dessus, vas-y, il faut trouver la voie. Ouais, je l'ai trouvé. Il faut vous couper la tête. Très bien, vas-y, fais ton jeu. Alors vu que j'étais avec mon boss, c'était un jeu de mêlée, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Sur terre. Oh ! Oh ! Vas-y, 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 fais ton moment. Alors, j'ai le droit juste à exploser les dés pour un sang, c'est ça ? Et après, je garde ce qui me va. Euh, ouais. Ok. Très bien. Donc j'en explose deux. Ok. Euh... Euh... Eh bien... T'as pas trop le choix. Je vais prendre les deux succès explosifs et le succès simple. Donc les deux strifes. Donc les deux strifes. Bah, au moins un, du coup, tu t'as relancé une opportunité. Ah oui. Ah non, parce que là, il garde 3D s'il garde le succès simple. Euh... Bah non. Ah non, si, c'est rond, non, non, pardon, pardon, pardon. Donc tu prends un strifes, ouais. Tu prends qu'un strifes, effectivement. Ouais. Donc euh... Bah ça te fait 3. Donc euh... Le beau... Ça fait combien de dégâts un beau, déjà ? Deux. Ça fait mal un beau. Non, ça fait mal un beau. Ah, c'est un beau. Ça fait... Deux. Ça fait deux. Ça fait comme un bouken. Parce qu'au final, c'est deux bouts de bois. Mais c'est un beau. Ah, le beau du kit d'initiation, c'est pas le même, j'ai l'impression du coup. Ah, ils ont nerfé pour un kit d'initiation ? Euh... Ouais, attends, c'est... Oui, attends. En fait, c'est une branche. Alors je peux... Ah non, le beau, c'est 6 de dégâts. Deux, c'est la mortalité. Alors... Les dégâts, c'est vos dégâts. La mortalité, c'est euh... Ce que ça rajoute au coup critique. Ah... D'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure. C'est pas grave. Non, tu fais 6. Ok. Donc plus... J'ai pas un succès supplémentaire ou... Ton succès supplémentaire. Donc ça fait 7. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié ça. Tu vois, moi aussi, il faut que je me cale. J'ai oublié les petits détails. Hop. Ouais, c'est normal. Donc ça pique. Witness. Yeah. A qui ? C'est à toi. Eh bah on retente hein. Yep. Euh... C'est raté. Eh bah... Yep. Ah le boucan c'est 3 alors de dégâts. Ok. Bon Ryan, du coup bah tu te retrouves... T'as plus personne sur toi. Par contre euh... Enfin... Tu es euh... Compromis. Comment dit ? Donc euh... C'est comment... C'est quoi déjà toi ? Unmasking. Euh... Ça veut dire quoi ? Oui plus t'es chat. Je me souviens de plus. Pleurer. Ouais. Normalement c'est... Donc euh... Euh... Toi... Tu peux choisir... Alors euh... Là on a une mécanique. C'est que quand le conflit a dépassé le calme. Tu as le choix entre continuer à agir comme si de rien n'était. C'est à dire en serrant les dents. Mais là tu ne peux plus garder tes dés avec des conflits dessus. Soit tu peux euh... Complètement te relâcher. Et là tu... Tu fais un unmasking. C'est à dire tu... Tu te démasques. Et euh... Là tu euh... Tu euh... Agis selon euh... Ton... Ton limit break. Mais euh... Par contre euh... Ça te vit ta barre de conflit et elle retombe à zéro. Donc ça dure qu'un tour le... Le unmasking. S'il pleure il va pleurer que pendant un tour c'est ça ? Euh... Non c'est pendant la scène il me semble. Ah non il pleure pendant la scène. Ah oui. Moi ce qui est logique ça serait un peu bizarre si je pleure. C'est à dire que tu sors du combat. Enfin... Bah... Tu ne peux plus agir en tout cas. Ecoute de toute façon le mec il est hors-jeu pour l'instant donc euh... Je lâche tout. Je fais... Les nerfs craquent. Tu tombes et joues et tu pleures. Donc vous avez d'autres tyrannes qui euh... Oh non t'es pris préféré. Je te laisse décrire. C'est vrai que j'étais pas préparé à ça. C'est... Alors... En fait... Il reprend son souffle. Il regarde autour de lui. J'ai cassé ma sandale. Et... Et là vous voyez... Bon vous voyez pas parce que vous vous en foutez. Mais euh... Il a les lampes qui montent aux yeux et fait... Oh putain qu'est-ce que je fous là ? Et je me mets à une table. Et je prends... Et je prends le saké que Togashi avait posé et je bois. Et je pleure. Et je bois. Ah mon dieu c'est donc ça un combat ? Oh putain. J'ai mal au pied putain. T'es touché à mon saké toi ? Hihihi. Du coup... Du coup vu que je pleure dans le bol de saké je bois à l'infini en fait. C'est... C'est beau. C'est beau. Je suis point à l'infini. Il est salé c'est saké. Donc alors. Les banditos. C'est reparti pour les banditos. Alors. Deux. Trois. Quatre. Alors. Quatre. Donc euh... Donc Sugi il te refait la même. Un poids de fatigue et un poids de conflit il te refait au sol. Assis gamin. C'est ça assis gamin. C'est drôle parce que le gamin c'est le nom du chien de la grand-mère de Natacha et on lui dit tout le temps assis gamin en fait. Rires. 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 C'est sûr. Rires. 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 Et là il reste assis tu sais. Et là il reste assis tu sais. T'es en postureur de terre. Tu l'as pris en compte ça ? Heu... Posture de terre ça fait quoi déjà ça ? J'enlève tous les... On peut pas me mettre d'intérations d'état. Ah oui bah non bah du coup il essaye mais non. Alors il fauche ton tabouret mais tu restes assis en... Et tu restes assis. Rires. 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 Je fais la chef. Donc voilà. Tu t'assoies sur lui délicatement. Génial. Tu t'assoies délicatement. Et tu le regardes. Tu as une autre Dimensionnel 5R mais c'est drôle. Et tu le regardes. Heu... Ouais bah là en plus il est un peu délire le combat là. Heu... Assis gamin. Je veux pas de quoi tu parles en fait. Et à qui il te rate ? C'est un Masako. Et bien Masako va mettre une patate. Toujours en contre. Heu... Alors. Ah j'ai changé de page pardon. Compétences. Et je fais... Ok. Alors. Ok. Je vais garder déjà le succès explosif que j'ai fait. que je vais relancer. Ouais. Parfait. Donc ça me fait deux succès. Heu... Je vais prendre le succès avec l'opportunité. Pour retirer ton strife ? Non parce que je prends pas de strife. Ah oui pour retirer le strife. Ouais tout à fait. Excuse moi j'avais pas vu. Et je prends le succès tout seul qui reste de... Donc ça te fait quatre succès. Donc... Donc... Deux bonus. Heu... Quatre succès mais... Non avec mon école. Heu... Heu... Je transforme le strife en... Heu... Mon ami... Heu... 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 Il faut vraiment que... Heu... Faut vraiment que je garde... Ça d'ouvert. Alors attends je te déplace. Le Boken... Ok il fait trois. Donc trois et trois. Six. Oh putain. Six. Ça commence à taper sec. Heu... Plus la mortalité. Alors en plus il y a la mortalité de l'arme. Donc déjà de base. Donc là tu lui fais... Six de dégâts. Ok. Donc là ça le fait passer... A moins cinq. D'accord. Ah oui il était... Oui il était un... Donc tu lui fais un critique de cinq. Sachant que en plus... T'as le... Se rajoute le Boken. Hum hum. Le Boken... Donc là c'est la caracte de mortalité. Et donc trois. Ouais. Ok. Donc tu lui fais un critique de huit. Ouais. C'est bien. Et donc... Et donc là... Heu... Donc... Heu... T'as utilisé quel ? C'est l'eau hein ? T'as utilisé ? Ouais c'est l'eau ouais. Ok bah écoute... Tu le frappes dans la jambe. Et euh... Tu vois que le... Tu vois que... Tu le... Tu frappes tellement fort en fait. Ce que tu... Visiblement tu vois sa... Sa peau qui commence à saigner. Tu vois il a pris un sacré coup quoi. Et tu le vois qu'il... Qui s'étale au sol quoi. Genre... Ouah ! Ok. Heu... Je t'avais dit que ça allait mal tourner. Heu... Du coup j'utilise mon action gratuite de ma posture d'eau. Pour euh... Pour cliquer une deuxième table. Et euh... Et protéger le moine. Protéger Yoshi. Oh il en a bien besoin hein. Ok. Ah Yoshi y'a une table qui arrive devant toi. Ah elle va me gêner. Sugi ! Bah... Je voulais changer de posture. Sauf que vu qu'il m'a fait tomber. Il faut que je me relève. Donc je suis obligé de rester en eau. Yep. Bah du coup je refais la même hein. Vu que j'ai pas vraiment mon choix. Wow. Aaaaaaallor... Super. Euh... Du coup je fais... Bah attends j'ai deux succès. Et deux opportunités du coup. Ah non. Une. J'utilise une pour enlever le strife. Et une qui me sert à rien. Ouais ok. Donc euh... Donc très bien. Bah tu touches du coup. Donc euh... Tu touches donc... Boken. Cette fois ci je fais... Sud ouest nord est. Au l'autre sens. Donc Boken c'est 3. Donc 3 plus euh... Bah... 3 plus euh... Plus rien. Donc tu fais 3. Donc tu lui mets 3. Il commence à être bien fatigué. Yoshi. Oui. C'est ton moment. Bien. Je tournoie sur moi même. De sorte de... Frapper... Le gars. Sous euh... Avec une sorte du percute avec mon bow. Enfin tu vois euh... Avec ton vocab. Avec mon vocab. Euh... Ton bow oui. Pardon. Avec ton bow. Bobo. Donc euh... En plein dans le menton. Le menton. Très bien. Euh... Voilà... Ça. Et du coup bah je prends les 3 dés. Ouais. C'est quoi le relance ? C'est quoi le relance ? C'est à une main ou deux mains ? Oui c'est parce qu'il le prend à deux mains. D'accord. Parce qu'en fait tu as plusieurs euh... Ouais d'accord ok ouais. Tu as des caractères différentes selon que tu prends à une main avec deux mains avec certaines armes. Et euh... Le bow il a pas le choix il est obligé de le prendre à deux mains. Euh... Et bien je prends tout. Du coup je gagne un strife. C'est ça. Je prends tout. Ça fait 3 succès. Ouais. Et une opportunité. Ah bah non euh... Non 3 succès et un strife. 3 succès et un strife c'est ça. Donc euh... Tu lui mets donc 6. Ohlala. 6 donc euh... Plus un... Donc 6 ça lui... Bah ça lui fait irer, ça le met à euh... A moins 6. Donc moins 6 plus euh... Plus un. Le critique. Ah. Le critique euh... Du bow. Qui est de 2. Oui. Donc tu lui fais un 8. Donc euh... Bah écoute tu ouvres le menton. Ah ya ! Il se fait assaigner. En s'écroulant le sol. Voilà. On respecte le saké. C'est ça. A qui ? Bah j'aimerais bien toucher alors... Je comprends. Euh... Je comprends, je comprends. Inspire toi de la position de la grue. Ah ! Tu prends les 2, tu touches. Bah allez relance ton dé déjà. Bon. Que fais-tu avec tout ça ? Bah je prends les 2 succès avec les 2 strife. Très bien. Donc tu lui fous un gros coup de latte. Avec ton bow. Enfin tu lui fous un gros coup de latte. En fait tu fais une euh... Une série de passes avec ton bow. Qui euh... Cette fois euh... Marche très très bien. Tu l'épuise totalement. Bon Ren il pleure. Comme d'hab. Je joue à... Le saké commence à déborder. Avec tes armes. Il voit plus assez vite. Et là vous voyez les bandits ils sont là. On se casse, on se casse. Puis vous voyez les mecs commencent à s'en aller. Et à choper leurs gars au sol. Tu peux pas en taper un passage ? Hein ? Tu peux en taper un passage. Bah tu peux en taper un si tu veux. Tu laisses ton bow traîner pour faire un croche-pattes. On fait un art martial mêlé. Yeah ! Vas-y. On veut du sang. Hop ! Hop ! On va le décapiter. Hop ! Donc tu prends tes... Bah je relance les deux déjà. C'est vrai qu'on fait du strife gratuitement par contre. Du coup. Oui. Ah bah non regarde. Il peut... Il peut pile poil euh... S'il garde que les... S'il garde pas le... Le deuxième dé explosé il... Il peut annuler plus que les strife. Non mais il peut annuler le strife. Oui il peut annuler le strife. L'esprit shonen. Voilà. Le type... Alors. Ouais. C'est bien l'esprit shonen mais bon. Pas visé. Je prends juste l'excès explosif et les deux opportunités. Ok. Voilà. Tu prends pas de strife c'est ça ? Bah en fait t'en fais trébucher hein hein. T'en a un qui se casse la gueule du coup. Ah 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 ah. Puis ça se relève puis vous voyez ça s'en va ça s'en va. Euh bah si il s'en prend un deux strife. Euh bah non. Bah non. Non il garde les... Il garde les trois de départ. Mais il les a relancés. Mais il a relancés. Si tu relances ça veut dire que tu acceptes hein le dé. Ah ok. Ah ok. J'avais pas. Ah. Ok. Est-ce que tu relances pas si tu veux ? C'est différent de ce qu'on a fait jusqu'ici. Parce que jusqu'ici on... Ouais moi j'avais compris qu'on relancé le tout et après on voyait ce qu'on gardait. Oui c'est ça. Jusqu'ici où on a toujours fait ça. Mais euh... Moi je trouvais ça... Moi je trouvais ça bizarre donc euh... Non non non. Le dé... Si tu veux pas le garder le dé tu relances pas hein des explosifs. Si tu choisis d'exploser le dé c'est-à-dire que tu le prends. Ouais c'est toujours parti comme ça hein. Ah oui oui oui. Moi je l'ai joué comme ça aussi. Bon bah très bien. Bon. Tu prends un strife donc... Mais bon voilà ça va pas. C'est un petit strife hein de mon petit strife. Ouais il a mal hein. Un strife où on est... La façon la scène est finie là. Ouais presque. Donc ça dépend ce que vous allez faire mais... On va finir mon sac. Donc... Ha ! C'est compliqué ! Il y a un petit coup série non ? Du coup... Bah du coup euh... Bah vous avez votre euh... Vous avez donc euh... Les euh... Les ronins qui euh... Qui se bat en courant. On se casse ! On se casse ! En partant avec leurs blessés. Et euh... Vous voyez il y a tous les... Les aimines qui euh... Vous avez un grand silence autour de vous quoi. Et puis euh... Et puis euh... Puis vous avez d'un coup des euh... Des applaudissements. Vous voyez les aimines sont là. Ouais bravo ! Bravo les jeunes ! Et euh... Vous voyez que euh... Je remets les coups en place. La... Vous voyez que Bad Bayard euh... Euh... Et euh... A l'air d'aller bien. Et euh... Egalement Hitoshi. Et la Scorpion ? La Scorpion n'est pas là. Oh ! C'est elle qui les envoie. Je suis là. Je suis là. Et euh... Donc euh... Bah... Alors pour info euh... Au niveau de vos points de fatigue. Si vous voulez. Vous pouvez faire un jet de médecine sur terre. Niveau difficulté 2. Pour éliminer un point de fatigue plus 1 par succès bonus. Non mais moi je tente. C'est médecine sur quoi par contre ? Euh... Sur terre. Donc tu étais bon. Non c'était pas moi. Ah ! Ouais je suis bon. Donc j'en perds 1 c'est ça ? Un point de fatigue. Hop ! Bah je garde rien ! Lol ! Je garde rien non plus ! C'était médecine. Pas médecine. Je me suis trompé en plus. Je me suis trompé en plus. Ah médecine, médecine. Je pense que j'ai à peu près autant. Ah non non arrêtez ! J'ai 1 en médecine en fait pardon. Putain il y a un perso qui a médecine. Incroyable ! C'est un perso. C'est bon je garde rien pour moi. Ouais c'est bien ça ça reste un perso inutile. C'est bien. Maintenant qu'on a plus la somme des dés. Je vais y refaire mais j'ai pourri de base. J'ai avoué dire qu'on a toujours eu un perso qui avait médecine. Oh la la ! Ouais ! Ça peut être réalisé. Ah j'ai dit de faire des sorts. Si si. Tu l'as utilisé toi oui. Mais en fait c'est un vieux gag par rapport à... Je crois que c'est le seul gilaire où il y en avait un qui avait médecine. Prédation il y avait un docteur. En tout cas. Oui bien sûr. En tout cas. Bah là vous voyez tout le monde est là. Alors c'est rigolo parce que Ren se fait applaudir comme vous alors qu'il est en train de pleurer. Donc Ren tu peux perdre 3 points d'honneur. Moi je vais le voir. Les autres vous gagnez un point de gloire et un point d'honneur. Alors. Ah tu gagnes ton point de gloire quand même Ren. Enfin non. Ah oui. Ouf. Tout le monde se souviendra de ta Aikik. Je vais aller réconforter Ren. Les gens d'ailleurs. Ah moi je vais mettre une petite claque dans le dos à Ren. C'est un beau coup de pied mon gars. Pareil exactement. Et bah je pensais pas que les courtiers, les grus ça faisait ça et faire ça hein. Et c'est des casse-piedres. La punchline. C'est beau c'est beau. Ah la la. Et donc bah écoutez sur ce la soirée se termine et vous pouvez aller vous coucher. Et bah du coup fin de scène. Donc vos points de fatigue vous les remettez à zéro. Yes. Et les conflits vous les pour ceux qui sont au dessus de la moitié bah vous les remettez à la moitié. Et donc vous allez vous coucher et on va passer à la suite sachant que moi je suis triste parce que... Tep est passé à l'action avant je balance mon ultime vanne. Comment ça ? Je suis déçu. Parce que en fait j'avais prévu une euh... Parce qu'en fait le but du jeu c'était que le combat s'enclenche et en fait au cas où personne euh... Aucun pj ne démarrait le combat il y avait un... Il fallait imaginer une vanne pour qu'un des pnj s'énerve en fait. Bah en même temps euh... Je suis une crabe euh... Il y a commencé à cracher sur nous euh... J'allais pas rester dans le coin croisé hein. Oui tout à fait. Bah contrairement à l'autre qui a juste jacté, moi je vais devant et je vais... J'ai 10 personnes. Mais bon. Mais bon Keport t'as bien fait. Euh... T'as bien fait, t'as bien fait. Alors donc... Alors là figurez-vous que là normalement c'est censé être la fin de la première soirée de partie. Et donc là vous êtes censé avoir votre XP. Ouaiiii ! Ouaiiii ! Mais il y a le mot censé qui ne... qui me plaît pas. Bah on sait tout en fait. Donc en fait là vous êtes censé avoir 4 XP pour la suite de l'aventure. A dépenser avant la suite de l'aventure. Ouaiiii ! Alors là vous prenez votre PDF. Et en fait vous avez une page où vous avez euh... Justement la dépense d'XP qui est expliquée. Donc on est là pour apprendre donc c'est parti. Oh... Et oui ! Je crois que j'ai dû le fermer hier mon PDF. Donc le... Donc c'est la page euh... 4 si je dis pas de bêtises. Oui interlude. 5. Page 5. Euh... 5 ? Non. La deuxième. Non c'est page 7. C'est effectivement la page interlude. Donc voilà, ça vous explique. Alors euh... Vous pouvez... Augmenter un anneau. C'est ça. Ok. Vous pouvez prendre des techniques. Alors là c'est pour... C'est sur 2 XP. Alors en réel ça sera 3 hein. Enfin vous le savez pour ceux qui ont déjà bidouillé un peu le truc. Mais là vous pouvez euh... Prendre euh... Parmi les new techniques qui est en bas. Vous pouvez prendre une des new techniques qui est en bas. Vous pouvez également euh... Euh... J'ai un anneau. Ah non. Moi aussi j'ai un anneau. J'ai deux anneaux à un. Ouais mais l'anneau c'est euh... Trois fois. Donc euh... Passer de 1 à 2 ça fait 2 ça fait 6. Donc c'est pas ça non. Ah non. En fait en gros vous pouvez soit acheter une des new techniques qui est en bas. Dont euh... D'ailleurs t'as des sorts euh... Euh... T'as des sorts. Alors soit vous pouvez prendre les deux techniques. Soit vous pouvez également pour vos 4 XP prendre une euh... Un skill que vous avez à 1. Vous pouvez le monter à 2. Parce que euh... Ça... Ça... Ça coûte 2 fois le prix. Donc euh... Pour monter un... Un skill à 2 bah ça fait 4 XP. Je prends les deux techs. Et je prends les deux techniques aussi. J'ai une technique c'est littéralement la technique pour moi. C'est si vous ratez votre GDR martiaux vous faites quand même des dégâts. Oh la vache. C'est la technique spéciale de TFs. Bah oui. Ils ont pensé à moi. Et là... Et là il va tout réussir. Ça c'est la teplac. La teplac inversée. Super. Le... Comment dire ? L'art martial c'est... Ça se... Fait au Boken c'est ça ? Bah art martial melee oui. D'accord. Bon là on va copier code les techniques. Art martial melee c'est n'importe quelle... C'est n'importe quoi du bon tu frappes avec un truc. Pas autre que tes mains. Je comprends pas trop le... Le Lord of Hakodos War. Oh... Si je réussis il prend... Toutes tes cibles se prennent 4 strife. Mais... Alors attends, attends, attends. Euh... Mazako. Alors voyons ça. Oui euh... Donc copier coller vos techniques les autres et n'hésitez pas à les lire et tout ça. Une fois par game session. Donc une fois. Hum. Tu peux faire un jet de commande sur vide niveau difficulté 1. Hum. Pour des gens qui sont à range de 0 ou 1. Et si tu réussis... Parfait ouais. Bah ouais bah c'est... Tu leur fais peur quoi. Tu fais un Roar. Roar. Ouais mais... Ils... Ils... Ils souffrent de 4... Les 4 strife. Je... Bah ils se prennent 4 conflits c'est ça ? Bah ils se prennent 4 conflits. Ah oui d'accord ok. Ce qui fait que ça les rapproche de la... Ok d'accord. Parce que les PNJ aussi peuvent péter les plombs. D'accord. Ok. Tu laisses stress quoi. C'est ça. Tu te rends compte que toi il faut que ce soit une technique alors que le banan il le fait naturellement. Alors... Alors... Du coup pour nous. Donc on est en point sur les techniques. Alors... Les idologistes du quiz... Euh... Ils disent qu'avec l'aspect social... Oui. To keep an enemy from attacking you. To keep an enemy from attacking you. For... At least one wound. Donc en gros je l'empêche d'attaquer pendant un tour en fusant... En le jactant à la gueule en fait. Si je comprends bien. Euh... To keep... C'est sûr que ça ne le force pas à t'attaquer plutôt ? Alors attends 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 attends. Canot perform... Non. Canot perform attack action qui te target. Ah oui. Ça dure un tour plus par rapport à tes succès bonus. Oui bah c'est ça en fait. Non mais... Eh les gars je peux soigner. Je peux soigner. Incroyable ! Yeah ! La voie vers la paix intérieure ! Lady Doji's Decree c'est le... C'est le shuji de base des... Des doji ouais. Et c'est sur vide. Sa shuji de vide. Donc faut que tu sois en posture vide pour pouvoir le lancer. Donc tu peux dire au début du tour euh... Je passe en posture vide et j'utilise le décret euh... Et euh... Et tu jactes pour qu'il puisse pas t'attaquer effectivement. C'est ça c'est bien ça. C'est ça tu arrives à les convaincre euh... Putain ce serait utile pour Chica ça. Bah oui ou bah... T'inquié pas. Bah il l'aura ? Bah non parce que je suis jamais en combat. Ah tu sais pas. Je sais pas ce qu'il peut se passer hein. C'est ça lui. Il a dit oui tu étais en combat. Bah moi c'est bon. Euh... Moi j'ai pas mis le type tout ça. C'est pas très... Et donc là c'est pour... Du coup pour ce scénario là c'est x2 c'est ça pour monter une compétence. Il faut 2xp pour... Une carac. Oui. Bah une carac euh... Pour passer de 1 à 2 il faut 4xp ouais parce que c'est x2. Ouais c'est x2 c'est ça. Bah moi c'est good. Donc pendant que vous réfléchissez copier coller et tout ça. En même temps pour aller plus vite je vous explique. Vous avez également... Là normalement vous avez l'explication des points de vide. Bon c'était une... C'était quelque chose que vous aviez déjà abordé dans les autres éditions. Donc ça vous perturbait pas plus que ça. Mais euh... Donc c'est un dé d'anneau de plus euh... Et un dé gardé quoi. C'est un dé d'anneau de plus et un dé gardé de plus quand vous utilisez un point de vide. Et euh... Donc vous gardez pas forcément euh... Votre dé d'anneau. Vous pouvez très bien utiliser un autre dé gardé hein. Et pour gagner des points de vide et bah en fait euh... C'est euh... Par contre euh... Un peu plus rude qu'avant. C'est à dire que maintenant c'est au début de chaque game session. Vous avez la moitié de votre arrondi ou supérieur de votre anneau de vide. Pas plus ni moins. Et en fait pour en regagner il faut faire des actions particulières. Alors soit c'est quand vous combattez votre anxiété. Ce qui est pas le cas dans le kit d'initiation. Euh... Soit euh... Genre quand vous faites une cérémonie de lutter ou... Ou un truc comme ça. C'est à dire là moi par exemple j'ai 2 sur 2 donc là je... Je me retrouve à 1 sur 2. Ouais t'es à 1 ouais. Ouais. C'est... J'ai expliqué dans le... Attends c'est... Dans la... Dans le premier onglet, l'onglet D. Il y a... Ça montre comment réduire le conflit et les points de vide. Et gagner 1 000. Bah c'est de la récupération, fatigue, conflit euh... Et dormir c'est... Ouais non c'est pas en ligne de compte. Nan. Ça ne marche plus ça. Dormir c'est que pour la fatigue. Donc bon voilà. On a tout le monde est ready ? Euh... Je copie code mais on peut avancer. Ok. On passe à la suite. Donc bah écoutez euh... C'est pas tout ça mais vous avez un tournoi. On peut aller méditer avant. Ouais c'est le lendemain. Ah oui. Ah oui attends j'ai mes résultats. Ah. Donc bah heureusement euh... Personne n'est... N'est gravement blessé. Donc euh... Tout va bien. Et... Donc tout le monde se présente. Le matin. Aux épreuves. La compétition. Si seigneur. Donc euh... Tout le monde est là. Donc pas de soucis. Et donc euh... Vous avez euh... Kakita Toshimoko. Accompagné de l'Akitsuki. Et du Bayushi. Qui vous accueille. Et euh... Kikita Toshimoko. Qui fait euh... J'ai entendu parler de ce qui est arrivé hier soir. La maison de Saké. Bravo. Bravo. Vous pouvez être fier de vous. Il te regarde Ren. J'ai fait un petit sourire un peu crispé. Il pousse un soupir. Qui fait bien. Bah écoutez euh... N'attendez pas plus. Euh... Je vous... Je vous laisse... Faire euh... Vos compétitions de la deuxième journée. N'oubliez pas que... Votre... Game Puku en dépend. Et euh... Que euh... La... La... Et que euh... Il y a accès euh... Euh... Qu'au duel finale... Qu'à la série duel finale euh... De euh... De euh... De euh... Je vous remercie dessus. Pour savoir qui sera le champion de Topaz. Que si vous réussissez suffisamment bien. Les épreuves. Bon courage à vous. Que les fortunes vous accompagnent. Et là vous voyez mon tout le monde euh... Tout le monde est là euh... Vous avez euh... Meilin qui euh... A un regard déterminé. Vous avez euh... Hitoshi qui a également un regard déterminé. Il a l'air d'aller mieux qu'hier hein. C'est déjà ça. Et Batman ? Eh bah... Elle est fidèle à elle-même. Un peu Tibi dans son coin. Et donc vous avez la première épreuve. Euh... Par contre. Ah. Oui. La méditation. Je me disais bien c'était trop simple. La méditation pré euh... Pré tournoi. Elle est possible ou pas ? Bah oui le matin t'as pu faire ta méditation ouais. On changeait ? Ah ça se fait comment la médite ? Vas-y. Bah tôt le matin quoi. Bah oui je veux dire c'est un jet de quoi ? C'est un jet de vide ? Dans sa chambre. C'est un jet de méditation sur ce que tu veux en fait. Bah je prends le succès l'opportunité. Pour annuler le strife. Ça fait un succès. Bah écoute tu médites. C'est beau. Ouais. C'est beau. C'est beau les dragons. Donc première épreuve. Le maniement. Des armes. C'est dingue hein. C'est ouf. Et donc là vous avez une juge. Une Hakudo. Vous avez également Takeita Toshimoko qui se pose à côté d'elle. Coucou maman. La juge se concentre particulièrement sur votre jeu de jambes alors que vous vous échauffez. Oh ça pue. Et là elle vous regarde et elle fait. C'est bien c'est bien. Donc vous allez faire quelques passes d'armes entre vous. Je voudrais montrer. Je voudrais voir vos habilités à manier les diverses armes. Et n'oubliez pas. Il y a le maniement de l'arme mais il faut savoir s'adapter au mouvement de votre adversaire. Attends j'ai du mal à comprendre ce qu'elle veut dire. Et donc vous me faites un... Comme sparring partner. Vous me faites un art martiaux... Un art martiaux de mêlée sur l'anneau que vous voulez. Oh j'ai cru qu'il allait faire une boulette comme la dernière fois. Je suis déçu. Je lui attendais aussi. Alors on fait pas 1, 2, 3, 4, 5 allez-y bourré. On va aller plus vite. Let's go. Je prends mon point de vide. Oh yeah ! Yoshi veut gagner ! Je relance un des danos. Oh ça pue ! C'était quoi le succès au fait ? C'était à combien ? Et vos difficultés 2. Et pourtant c'était mon épreuve. Ah il faut que je relance. Et pourtant c'était mon épreuve. Ah la tristesse. Bah ouais regarde ce que j'ai fait quoi. Ah techniquement t'as réussi. Ouais ouais bah oui. Moi faut que je relance pour savoir si je fais comme toi ou si je fais mieux. Mais sérieux ? C'est quoi cette baise ? Mais qu'est-ce tu fais ? Bah je relance mes... Ah tu relances TD. Oui. Mais tu... Ah oui c'est vrai c'est méditation ça putain. Euh... Donc alors... Très bien alors on va commencer alors. Ida Sugi. Je relance mon dé-explosé. Ouais. Et bah voilà. Oh putain cette loose. Bon bah une réussite normale. Alors réussite normale. Sur eau. Ensuite Ren, que fais-tu ? Alors donc j'ai pris le succès explosif et le succès normal. Et ça m'a donné une opportunité que je prends pour annuler le strife du succès explosif. Très bien. Donc toi tu as réussi donc... Incroyable il ne manie pas que la sandale. Sur R. Alors hein. A qui ? On va j'hésite en prendre un point de vide en fait mais... C'est un petit peu tard pour faire ça ouais. 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 Alors... Isao a raté l'épreuve. Yoshi. Ça me fait deux succès simples. Ok. Donc Yoshi. Et une opportunité. Attends. Non. Ok. C'est ça. Le succès simple. Très bien. Mazako. De succès et je prends un strife. De succès et un strife. Toi tu es sur... Go. Ok. Je vous ai tous. Bien. Bah écoutez... Ce qui brille le plus sur l'épreuve bah c'est... Meilin, Bad Buyer et Hitoshi. Qui se montrent tous les trois excellemment, excellemment doués. Euh... La crabe... La crabe Yoshi et la Kodo ont bien cerné visiblement les dir de... De la juge. Puisqu'ils ont bien compris que... Bah on a tous compris en fait. Non non non. Non non. A sa vie il est sur R. Mais à sa vie il est sur R. Et secours raté en fait ça marche pas du coup. Ah. Et... Et... Isawa... Isawa Aki... Bon... Tu... Tu perds... Toutes tes passes d'armes. Mais... Tu revois que la juge a quand même un regard en probateur... Regarde en probateur sur tes actions. Et donc... Donc... Tep tu gagnes 2 points. New Duo 2 points. Euh... Aki gagne 1 point. Mazako en gagne 2. Ren en gagne 1. Et Maimoto et Itoshi on gagne 3. Oui parce que... N'oubliez pas hein. Si vous avez du mal sur une épreuve. Autant prendre votre anneau fort. Comme moi. Oui. Et vous ratez les points. Ouais. Parce que sinon... Si vous ratez l'épreuve vous n'avez même pas le truc pour le... Pour le bon anneau. Donc du coup c'est pas intéressant. 2... 1... 3... 3... 2... Faut 8 points. C'est ça pour le Gamepoku ? Ouais. Ensuite vous avez le cours de poésie. Oh merde. Il y a le temps de méditer entre les épreuves. Non. Non là t'as pas le temps. Non là t'as pas le temps. Désolé. Mais pourquoi tu méditer comme ça ? Ah ça fait que près du... Oui il y a des points de vide. Ah des points de vide après. Et non. Et non. Donc vous avez la poésie. Alors vous avez plusieurs juges à cette épreuve. Vous avez... Un Bayushi. Du clan du Scorpion. Un Kitsuki. Du clan du Dragon. Et un Hida. Putain il y en a du monde quand même pour le tournoi. Il est en public le tournoi ou c'est à huis clos ? Ah non là vous êtes entre vous oui. D'accord. C'est à huis clos oui. Et vous voyez que le Hida est en train de fumer une pipe. Tranquille. Donc une pipe longue comme ça. Et alors qu'il est en train de souffler de la fumée. vous fait... Nous ne sommes pas poètes. L'univers s'exprime à travers nous. Ok. Faites un jet de composition niveau de difficulté 2. Avec l'anneau de votre choix. Attends qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit... Nous ne sommes pas poètes. L'univers s'exprime à travers nous. D'accord. Vous pouvez y aller. Donc composition niveau de difficulté 2. Et déclarer vos points de vide si vous voulez en prendre. Je craque un point de vide. Euh... Et moi j'en ai qu'un donc euh... Ah non j'en ai qu'un. C'est oui j'en ai qu'un. Euh... Il y a quoi comme autre épreuve au jour même ? Euh... Droit. Go. Tire à l'arc. Ok. Euh... Donc je ne prends pas de point de vide. Euh... Rappelle-moi le point de vide. C'est un dé blanc ou un dé noir déjà ? C'est un dé noir. D'accord. Je relance mon succès. Oh merde. Oh putain. Trop du bon. On est trois à avoir eu une opportunité et un succès avec The Strife. C'est beau. Alors à qui euh... À qui t'as qu'un succès ? Euh... C'est ça ? Oui. Ok, ok. Euh... Ensuite euh... Attends tu peux me relancer ? J'ai déjà relancé. Ah mais Eren il réussit. Ah non pardon. Il a fait un truc vide. Ah ouais mais attends je suis pas remonté assez haut. Euh... Oui Sugi. Tep. Un succès. Deux opportunités mais j'ai raté. Oh. Oh 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 oh. Attends t'étais ouf. Ouais. Euh... Alors euh... Euh... Ta poésie est franchement pas terrible. Tu remarques néanmoins que le Ida a l'air d'avoir... Euh... A l'air d'être euh... De te faire un... Un regard euh... Comment dire ? Je sais pas si compatissant est beau mais... Rires C'est un truc dans ce goût là. Euh... Ensuite euh... Je peux me relancer avec tous ces jeux. Euh... Oui. Ah Yoshi bah Shirate. 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 Mazako. Shirate aussi. Shirate. Oh Ren ! Ah ouais ? De... C'est celle qui n'a pas déprimé le pull. Le jury. Alors euh... Alors euh... Ren euh... Ren fait une splendide poésie. Pleine de mysticisme. Quelque chose de très énigmatique. Euh... Yoshi tu... Tu es impressionné. Justement j'allais dire c'est un hommage euh... A Yoshi. Est-ce que Ren pleure ? Ton ancêtre au dragon. Ouais c'est ça. C'est euh... C'est pas le truc le plus mystique que t'as entendu de ta vie mais euh... Tu t'attendais pas ça de sa part. Lui non plus. C'est un peu comme si un courtisan grume était un coup de pied tu vois. C'est... Tu t'y attends pas. Faut saisir l'instant. Alors euh... Vous avez May qui euh... Fait une euh... Poésie enflammée. Ça triche. Vous avez la... Vous avez euh... Bad Bayard qui euh... Étonnamment sort un truc euh... Comme de Jiren très euh... Très mystique. On parle de l'automne et des planes dorées. Un truc euh... Qui semble faire l'approbation du jury. Et Hitoshi euh... Se débrouille également. En faisant également euh... Une poésie enflammée. Donc du coup euh... Tape un point. Euh... New euh... Euh... Je sais pas. Euh... Reine 3. Je vais me demander si je le prenais. Fasse à 10. Reine 3. Et euh... Ah oui c'est ça. Et Reine... Il a t'assuré de passer à son jump beaucoup. Ça t'incroyable. Encore un te sauvé. Euh... Plus qu'un. Euh... Et euh... J'ai t'attané du... 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 Et donc vous savez... Donc... Meil 1, Moto 3 et Hitoshi 1. Et euh... Bah du coup euh... Je crois qu'il y a un message derrière tout ça. Donc euh... Épreuve de droit. Donc là c'est l'épreuve de droit. Donc là du coup on vous amène à l'intérieur. Il faut savoir se tenir droit. C'est ça. Ah ça je pourrais le faire. Et euh... 3 points de pénalité pour... J'imite vraiment vos bâtons. Alors euh... Les juges de cette épreuve sont euh... Tuna Kodo. Et un... Un Asako. Et un Bayushi. Juste avant votre entrée dans la salle. Vous avez euh... Euh... Donc euh... Hakodo Aiko. Qui vous frôle. Et elle a les bras chargés de rouleaux de papier. Et elle vous devance avec ses rouleaux. Et elle pose tous ses rouleaux de papier devant elle sur une table. où il y a déjà ses deux comparses. Et elle fait d'un ton sec. J'espère que vous avez pris le temps d'étudier en prévision de cette épreuve. Sugi se gratte la tête. Et donc c'est un jet de... Alors vous avez le choix. Étonnamment. Vous avez le choix entre soit gouvernement, soit théologie. Niveau de difficulté 2. Ok. Avec l'anneau que vous voulez. Théologie. Ouais. D'accord. J'espère que certains ont révisé. Parce qu'il y a des lois... Il y a des lois qui sont un peu... Des sens mystiques tu vois. Donc... Est-ce que euh... Mon habilité d'école peut marcher. Euh... C'est quoi déjà ton habilité d'école dis-moi ? Euh... 1 avec les éléments. Oui mais l'effet. Euh... Attends. Je vais aller sur ta fille. Une fois par scène, quand vous faites un jet de théologie avant de lancer le dé, vous réduisez le TN of the check de 1. Oui. Bah oui c'est ça. Tu peux réduire le... En fait ça va passer en niveau difficulté 1. Du coup si tu fais théologie. Bah je vais faire ça. Et du coup c'était quoi la comp ? Gouvernement ? C'est gouvernement ou théologie. Ah bah t'es obligé. Avec la... Avec l'anneau que... Avec l'anneau choisi par rapport à la juge. Euh... Il va... Il va... Il va... Il va... Il va savent que ça. Vous pouvez lancer vos jets. N'hésitez pas. Putain Bah non. Bah oui. Je prends le point de vide Attends j'ai trop de trucs Faut d'abord que je compte les dés blancs c'est ça ou les dés noirs Je sais jamais Tu penses ce que tu veux Tu penses ce que tu veux Ah je pense ce que je veux Oh bah voilà Alors Donc Donc on commence avec acquis Bah donc j'ai ma complique Il ne faut qu'un Bah je prends le succès avec le strife Le succès simple Et je prends bah le succès blanc avec opportunité C'est sur un pour acquis Est-ce que laissant sa comp Mais tu veux pas prendre si c'est explosif Bah ouais ok si vous voulez T'as qu'à faire Bah quitte à prendre Quitte à prendre de succès Prends-en un Prends l'explosif plutôt que le normal De toute façon t'es dans les deux cas Y'a un strife Bon yep Avec l'opportunité tu veux pouvoir retirer ton strife en plus Bah c'est ce que j'en fais Donc là si tu prends le dernier dé Ça te fait un strife quand même Tu en auras un Non ça lui fait qu'un Oui c'est ça ça lui fait un strife Oui au lieu de deux Non il a deux opportunités Il a deux opportunités oui Mais est-ce qu'il peut garder tout cette dé Ah il prend le blanc Oui il prend le blanc aussi D'accord Oui Tout à fait Non mais c'est bon Donc écoute Vous avez donc Aki qui fait un Qui répond aux questions de manière enflammée Avec qui met beaucoup de coeur Et qui a une approche mystique Yoshi C'est de succès Une approche mystique des lois Tout est dit Très bien J'étais horrible De Jiren Ah La reine il a pas révisé Ah j'ai oublié La reine il a pas révisé du tout J'ai oublié Écoute c'est pas ma faute C'est pas comme si on m'avait agressé hier soir Ok Ok Tu vas là Kodo Qui te regarde avec des gros yeux Pendant que t'es là Faire Euh Euh Vous êtes vraiment gère Vous ne savez pas Les nains naissent égaux En droit Alors l'ordre céleste Il y a les foncières Au rail Et puis après Là il y a les gaïchas Et après C'est les généraux C'est ça Et après c'est les lions Parce que c'est ceux qu'on voit le moins Ah oui non pardon pardon En dessous des bandits Il y a les lions Donc euh C'est moi cette c'est qui me l'a dit Ah bah c'est ça En bas à con Qu'est-ce que tu fais de tout ça Alors la réussite elle est à combien Parce que bon Suki Elle est à deux Suki Ah non elle a réussi Ah elle a réussi Bravo J'ai pris mon strife Et j'ai réussi Parfait Euh oui donc Mazako Dis moi Je te demandais à combien A été la réussite A deux Deux A deux Alors je vais déjà garder Mon succès noir Tout seul Ouais Euh je vais relancer Un des deux Deux jets de De compétences Qui s'explose Ouais Fantastique T'as super bien réussi Mais ça t'a bien stressé C'est ça Ok Très bien Très bien Vous avez Myline Qui Répond Avec précision A toutes les A toutes les questions Qu'on lui pose Impressionnant Et vous avez Bat Bayard Qui au contraire Est dans le même état Que Ren C'est à dire Au sourire Elle se prend Les gros yeux De la Kodo Elle a fâché Elle a fâché La Kodo T'es mal barré Itoshi quant à lui Hésitant Et ne réussit pas tout Mais il arrive quand même A donner la satisfaction Visiblement des juges On connait mieux Les lois sur le commerce Que les autres Donc alors Sugi Deux points Yoshi Deux points Akido Deux points Masako Trois points Ren Zero Meille Trois Moto Zero Itoshi Un Tu peux redire Non Tu veux savoir quoi Deux pour Sugi Deux pour Yoshi Un pour Ren Trois pour Akodo Je compte les points Si vous voulez Je vous donne Le total c'est quoi Un pour un cent Alors pour le moment Sugi Dix Onze Douze Très Treize points Yoshi Quatorze Aki Sept Tristesse Normalement treize Masako treize C'est ça Putain vous êtes serré Vous êtes plus serré Que j'imaginais Tiens Moi je serais serré Avec le mec qui est torse nu Ren Dix Ren Dix Meille treize Meilin Moto Moto treize aussi Et Itoshi Sept Yes Putain c'est ça C'est vachement serré Dis donc Et bah c'est l'heure Du jeu de Go Oh merde Alors le jeu de Go Qui je le rappelle Est censé démontrer Votre esprit stratégique Evidemment Quoi ? Est-ce qu'on peut m'éditer En Asie Si t'es stratège Et que tu sais pas jouer au Go Tout le monde te prend Pour un plouc Voilà Ça doit venir Voilà C'est quoi Les grands stratèges Jouer au Go Ça c'est à rien Est-ce que ton jeu est beau ou Go ? Ouais Moi j'ai un beau Et là vous voyez As-tu un beau Go ? C'est ça le beau Go c'est une danse ça non ? Non mais j'ai un beau gosse On va continuer Quand on va arriver C'est là Mais vous que tu ne sers pas Ça sert à rien Le juge vous attend C'est un Nikoma Du clan du lion Et Il regarde Le plateau En prenant une grande inspiration Il a l'air d'avoir envie de jouer Et il vous regarde Il te regarde et il fait Échec et net Et là vous le voyez tapoter du doigt Sur le plateau Et en vous regardant d'en bas La tête relevée Le menton relevé Il vous fait Comme sur le champ de bataille Les tactiques audacieuses Portent leurs fruits Vous me faites Vous me faites un test De jeu Niveau de difficulté 2 Avec l'anneau De votre choix Faire deux avec un Un des noirs Ça va être compliqué C'est quelle compétence Ça dit Commande Je 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 J'ai changé la lettre J'ai changé la lettre Pas fourché C'est jeu Ça peut pas être tactique J'ai toujours fait Non 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 C'est jeu Bizarrement Le jeu de go C'est dans le jeu Ouais Mais comme c'est la tactique militaire Tu vois Oui oui mais C'était un prank Un jeu de go C'est sur quoi De go Tu t'es fait pranker Je suis mec J'ai rien de prank J'aurais pu prendre feu J'ai fait du succès Putain Je sais pas J'hésite J'ai pas été safe Il reste combien d'épreuves aujourd'hui ? J'étais trop safe Bah deux Non trois Trois pardon Trois Trois Ah là là J'hésite Yes Ah c'est vrai qu'il y a la chasse aussi Je Oh putain il est beau Alors Ah tu pas fait Pas fait Vite 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 Euh Je sais pas J'hésite J'hésite Bah allez Prends ton anneau le plus fort au pire Ouais c'est ce que je vais faire Pas de juger Il reste devant le jeu de go Il fait Mais comment qu'on joue en fait C'est lui que je mets mon bâton Yoshi il prend une pièce Et il la pose sur la tranche Et la pièce elle a beau être une pierre ovale Il arrive à la faire tenir quand même C'est ça Et il regarde avec un sourire Il a l'air fière de lui Et il dit Ça c'est audacieux J'ai dit Uno Je l'applaudis Uno ouais Sugi Sugi fait une belle partie Et je prends un strife Ouais Un Ah non deux pardon Ah deux 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 Oui ça pue A qui Bon bah A qui Ma foi elle se débrouille bien Je prends les trois succès Plus le strife Les canulés par ton Ah bah oui voilà Les canulés par l'opportunité Donc c'est propre Ecoute tu regardes Il te regarde Il fait un autre bad Tu vois de la bouche Comme ça Bon ça en rouille de la tête Il a l'air très content de ce que tu fais C'est là T'as le chien en habite science I have no idea For a time De Jiren Eh bah de Jiren Tu as réussi Tu fais la partie avec Lycoma Oh oui Lycoma il te fait Ouais c'est pas mal C'est pas mal C'est un lion Faut pas trop lui demander C'est bon Il peut pas reconnaître mon génie C'est vrai Mazako Je vais tenter de relancer Mes deux succès explosifs Yeah Je ne promets pas de les garder En tout cas je les relance Tiens je garde Je garde ces trois dés en tout cas Non attends je vais les relancer un par un Je vais relancer le premier Le mec Attends Je garde mon succès Je lance le premier succès explosif Ok ça ne sert à rien Et je lance le deuxième succès explosif Ok bah ça ne change rien Ça me fait quatre succès et deux strife Ecoute tu vois il joue avec toi et tout ça Et puis elle te regarde il fait ouais c'est bien c'est bien C'est bien ce que vous faites ça manque d'audace Ouais Je vais être plus audacieuse mademoiselle TKT j'arrive Moi juste derrière j'ai entendu ce qu'il a dit Du coup je suis en mode Ok Donc devant la scène de tout à l'heure Bon Likoma il se frotte les sourcils Bah ouais bon C'est le coup Alors ça respecte le brief mais Vu qu'il ne me dit rien Je continuerai avec une deuxième Là t'as la sécurité qui arrive et qui te sort Alors là vous voyez en fait Et du coup vous voyez que Mei fait tant bien que mal La partie A l'air de se débrouiller Mais bon A pas l'air très contente d'elle Et en fait vous avez Bad Bayard Qui fait n'importe quoi Qui se fait éclater Jenga Pareil pour Itoshi Et en fait Bad Bayard Elle regarde Itoshi Qui a fini après elle Et ils ont l'air d'épiter tous les deux Et t'as Bad Bayard qui lui fait Je connais pas ce jeu Tu as Itoshi qui fait Moi non plus C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est bien Yoshi Yoshi il tient un truc C'est simple Il faut mettre sur la tranche Bah non c'est ça Je comprends pas Il a posé une pierre Du coup moi j'ai pas J'ai pris une pierre de l'autre couleur Je me suis mis loin J'ai lancé pour essayer de la barrage A faire partir Ah c'est pas une pétanque J'en comprends pas J'ai réussi à tout tirer J'ai tout empierré Mais j'ai eu point de Alors Donc Sugi J'ai point de fait toutes les pierres Sugi a pris deux points Yoshi 0 Oh Aki a pris C'est trois points Et donc Samouraï Et oui Eh oui Gank Raku pour tous Gank Raku pour tous Sauf le monde Oui voilà Tout à fait encore Donc Mazako deux points Ren Bah deux points Et Mei a pris un point Bon les deux autres Ouais Donc là vous avez Mazako et Vous avez Mazako et Sugi à 15 Yoshi à 14 Mais Mazako il est très très mal Yoshi et Mei à 14 Elle est très très mal Alors maintenant c'est la séance de Tire à l'arc Oh fuck Toujours pas le temps de méditer Non T'aurais pu pendant la séance de go En fait je joue pas je médite Qu'est ce qu'il fait Est ce qu'il fait ce con C'est le juge C'est l'ancien perso de cool Ce serait tellement beau Voici l'audace Bah non parce qu'en fait Il est en C'est l'année de son De son game poucou C'est l'année de son game poucou Vous êtes en train de jouer Donc là en fait il est au clan Il est en train de passer son propre game poucou On l'a pas envoyé Avant que sa femme meure On a prévu à envoyer Bad Baya Non Je pense qu'il aurait beaucoup trop ouvert Pour que ce soit Ils ont fait d'envie c'est trop dangereux Mon personnage est outré rétrospectivement C'est trop dangereux On peut pas l'envoyer Alors Vous avez Un Kakita Qui s'approche de vous Et qui s'incline sereinement Il a disposé des cibles A des différents repères De plus en plus loin Et il vous fait Les véritables archers Comprennent que la flèche connait le chemin Ah je sais Oui Tirs d'arts martiaux Niveau difficulté 2 Point de vide La flèche trouve son chemin La flèche connait le chemin La flèche connait le chemin En gros En gros Tu ne vises pas Si tu tires à l'instinct Merci beaucoup Comment c'est possible Comment c'est possible Comment c'est possible Expliquez moi Mais c'est pas le moment De vous expliquer jeune homme Mais c'est pas possible Alors Attends bah je lance mon point de vide Ouais ton point de vide C'est un des compétent Non d'anou Un des d'anou Un des d'anou Un des d'anou Bah Je m'enlève Un strife Ouais tu t'enlèves un strife Voilà Alors Donc Sugi Tu peux prendre un strife Et j'ai réussi Ouais Ok Et tu as pris Oh ok Alors Donc Je vais bientôt tabasser des gens Moi je crois que ça va venir tout de suite Bon Yoshi il a du mal à tenir un arc Bah il se dit Mais c'est pourri comme bâton Il est courbé Il est tout tordu Il est tout tordu Il est tout tordu Il est tout tordu Il faut couper ce truc là monsieur Il se trouve votre bateau Du coup je couvre la corde Ah 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 ahah A qui elle se débrouille bien ? C'est sur combien en fait ? Sur combien c'est à dire ? Euh le succès C'est 2 Alors 1,10 c'est 2 depuis le début pour toutes les épreuves Euh non je crois qu'il y avait une épreuve à 1 Sur une Il y avait une épreuve à 1 Ah pardon Oui 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 Mais effectivement en général c'était 2 Je sais plus C'était qu'il Tation je crois Heuuu... Masako, où es-tu ? Tu es là. Ah, Masako. Je crois qu'il y a du suspense là. En vrai, je sais pas. Tu joues ou tu joues pas ? En vrai, je sais pas. En vrai, en vrai, je joue. De toute façon, je suis foutu, donc en vrai, je joue. Sprichonen, toujours au four. Oh, il est sauvé ! Bah non. Bah non. Ah non, mais oui, tu rates. Oui, mais bon, tu prends pas le Strive. Oui, tu rates, mais tu prends pas le Strive. Tu prends pas le Strive, c'est déjà ça, on va dire. Donc ouais, Masako, aïe, aïe, aïe. Je passe devant Masako ! Rennes... Rennes, non. J'ai relancé le dé, et non. Ouais, Rennes, non. Et euh, bah j'ai fait tout le monde, là, c'est ça. Et donc ensuite, pour les autres... Ok. Ok. Ok, attends, il y a quelqu'un qui a fait un Flawless, là ? Non, je ne crois pas. Non. Euh... Tac, tac, tac... Euh... Non, écoutez. Et bah, celui qui gagne, c'est Hitoshi, qui a l'air excessivement soulagé. C'est bon, j'ai plus éliminé. C'est bon, j'ai plus éliminé. C'est bon, j'ai plus éliminé. Je suis pas obligé de me faire Sampoku. C'est grâce à moi, ça, mec. Souviens-toi de moi. Euh... May réussit tout juste. Moto fait une... une belle perf. Donc euh... May a pris un point, Moto en a pris deux, et Hitoshi en a pris trois. Donc là, effectivement, on a Sugi à 17, Yoshi à 14, Haki à 12, Masako à 15, Renn à 12, May à 15, Moto à 15, et Hitoshi à 10. Ça me fait mal, deux fois à l'épreuve de tir à l'arc. Ouais... Tu te sens triste. Je suis à 17 ? Ah, j'ai eu deux points ? Oui. Ok. Oui, t'as fait sur feed ? Bah non. J'ai fait sur quoi ? Non, mais t'as... Non, mais t'as... T'as fait... T'as fait plus que deux ? Bah nous, j'ai réussi que deux. Attends. Non, mais j'ai fait deux... J'ai fait deux... J'ai fait deux... J'ai fait deux... J'ai fait deux succès. Ah oui, t'as juste fait deux succès ? Ah oui, t'as juste fait deux succès ? Non, t'as qu'un point. Oui, pardon. Ah oui, c'est bien. Oui, oui, j'ai déliré. T'as qu'un point. Non, du coup, j'ai regardé vite fait... Donc c'est 16, 14... Non, c'est bon, avec qui on a pris deux ? 15. Très bien. Très bien. Donc 16, 14, 15... Ouais, c'est ça. Donc... Et là, vous avez l'avant-dernière épreuve, du coup. L'épreuve de chasse ! Eh oui. L'avant-dernière épreuve du jour ? Non, la dernière épreuve du jour, parce qu'après, il y a Jutu. Ah d'accord. Mais Jutu, c'est le lendemain. Oui. Ok. Et là, vous avez l'épreuve la plus longue qui clôture la journée. Vous avez le soleil qui est déjà un peu bas. Et là... Vous avez... Quelqu'un de particulier. Vous pouvez faire... C'est culture ? Culture sur terre, forcément ? Oui, c'est ça. T'aurais t'inquiété de sous-vot ? Non, pas non, pas. Culture sur terre ? Ouais. Niveau de difficulté, 1. Ça veut dire que mon sujet... Mais c'est une putain de blague. J'en ai marre. Niveau de difficulté, 1. J'en ai marre de ma vie. Ouais, c'est réussi pour moi. Ouais, il faut monter les compétences parce que les dés noirs, c'est vraiment le ladder. Oui. Oui. C'est ça qu'il est plus cher. Donc ceux qui ont réussi, sachez que... Oui. Ceux qui ont réussi, en fait, c'est une famille d'un clan majeur, mais pas si courant que ça. Donc vous avez eu un moment d'hésitation, mais il s'agit bel et bien d'un membre de la famille Eruma du crabe. Famille qui a tragiquement perdu son château face à l'outre-monde. Ah ouais ? Attends, j'ai dû faire un G pour ça, moi ? Ah oui, non, toi non, mais... C'est vrai. J'aurais dû dire que toi, c'était obligatoire. C'est pas grave. Et effectivement, c'est quelque chose de plutôt rare. Alors le mont, c'est un château. Parce qu'ils ont changé leur mont à la perte de leur château et ils gardent leur château sur leur mont. Dans leur cœur. Pour se souvenir qu'un jour ils le récupèreront. Mais en attendant, la famille Eruma est une famille sinistrée qui a perdu la quasi-totalité de ses membres. À un point qu'ils n'ont même plus de capital et de dojo. Et qu'ils sont... S&F. Entraînés... Ils s'entraînent en compagnie des éclaireurs Shinjo. Ah oui, ils courent à côté des chevaux. C'est ça. On montra l'image si vous ne connaissez pas le coup du mec qui courra à côté de ses chevaux. Donc, alors... Donc cet Eruma... Il vous regarde et... Il fait... Restez vigilants. Les lapins et les chevreuils sont promptes à fuir. Vous devez donc les repérer en premier. Donc c'est un jet de survie niveau difficulté 2. Ah... La merde. C'est un peu hein, c'est un peu. Sur... Toi t'es bien on va dire... Attends sur 8, sur 8... Point de vide. T'as pas déjà utilisé ? T'en as déjà utilisé hein ? T'en as déjà utilisé hein ? Ah c'est que 1. Ah oui. Bah t'en avais... T'en avais combien de max ? Tu recommences à la moitié de ton anneau euh... Oui non, d'accord. Bah j'ai rien dit. Euh... Survie... C'est où la survie putain ? C'est en bas... C'est tout en bas. Ah dans le commerce, ok. Et il a dit qu'il faut rester vigilant c'est ça ? Ouais. Et que tu dois les repérer en premier. Putain la tristesse. Ah... C'est bon merde... Ouais non... Euh... Ça va ? Ouais je vais prendre un... Je vais prendre un dead vide aussi. Super. Les chances de monter de vide. Je crois que Sludgy s'énerve non ? Non. Non. Oh putain ! C'est sur 2 c'est ça ? Pareil ? C'est sur 2 oui. Oh cruel dilemme. Euh... Comment ça le dilemme ? Bah ouais dilemme ouais. Lemne ? T'es sûr que c'est en conflit ? Bah je suis à 1 point du conflit. T'as pas 20... Oh putain ! Non, non ! C'est pas le fou. Il faut dépasser 1 pour péter un câble. Ah oui. Mais de toute manière pourquoi tu veux... T'as 2 succès là ? Bah oui mais si je veux le point bonus il faut que j'en mettre 3. Faut dépasser la... Faut dépasser la... Faut dépasser la composure pour... Ok d'accord. Bah ok. Bah je prends mon... Je prends mon strife. On a fait exactement la même chose et je suis exactement au même niveau que toi. Oh putain de merde. Oh l'angoisse. Faut que je sorte. Faut que je sorte. Bon je vais me barrer hein. Je vais vous laisser là. Non non ! Renne reste là il faut que je te parle. J'ai besoin de me défouler. Je prépare mon pied. Faut que je m'entraîne pour viser les lapins. Vas-y cours. Faut que je défile ma chandale. Alors Bahreine tu es broucouille comme on dit dans le... J'ai un bon ? Non j'arrive. Je suis pas un bon chasseur. Je suis plutôt un mauvais chasseur. Est-ce qu'il a pu au moins cuire des champignons ? Hallucineux Jeanne. Tenez c'est pour vous à Kodosama. En fait j'ai cuis des fleurs et je l'ai donné au mec. Bravo. Tenez. Bravo. Il a l'air contri. Yoshi bah écoute tu chopes ton petit lapin hein. Ouais. Ok. Donc tu chopes ton petit lapin. Moi je chope juste une touffe d'herbe. Ouais. C'est la touffe d'herbe. C'est la touffe d'herbe. C'est la touffe d'herbe. Tu remarques que la forêt est particulièrement pourrie. Et tu n'as pas envie que ça. Donc Sugi. Et tu n'as pas envie d'y aller. Je sais râper des champignons regardez. J'ai lancé des taudes. Hein ? J'ai pas entendu. trois succès à la strife trois succès à la strife et tu es en je suis pile poil faut pas venir me chercher des engrouilles là tu prends pas le succès explosif ainsi mais ça m'a fait un opportunité ce rendu j'ai pas vu autrement j'ai pas vu et donc masako trois succès à la strife copi terre trois succès à la strife ouf ou alors tatata alors et les pnj tatata ok par itoshi il fait un truc honorable mais il se gamelle par contre ce qui la vexe particulièrement visiblement moto bad bayard ramène un ramène une kirin très belle je peux pas la déjard d'une kirin se ramène et en fait elle ramène un renard argenté envoyé l'iruma qui la regarde et qui fait mais 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 qu'as tu fait les renards sont sacrés et vous voyez bad bayard sourire et qui fait mais qui vous dit que je l'ai tué et là elle vous voyez qu'elle détache une fine corde de soie autour de ses pattes et effectivement le renard est vivant et repart dans la forêt en courant là vous voyez liruma qui la regarde avec des grands yeux ronds il fait vous l'avez attrapé sans le tuer oui avec des pièges puis là vous voyez liruma qui lui faire un regard plein de respect visiblement alors donc du coup sugi deux points yoshi un point acquis deux points non acquis non mazako deux points rennes bah poète mais il peut être aussi moto a pris trois points et toshy en a pris un et bah à la fin de la journée c'est moto qui est devant vous êtes à égalité à sérieux vous êtes tous les deux à 18 points je suis à 17 c'est ça ouais et toi tu es à 17 donc juste derrière donc toi tu peux prétendre aussi du coup oh là là c'est serré c'est la poésie qui m'a mis dedans je suis tellement dégueu wa 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 yoshi est à 15 yoshi peut éventuellement faire une égalité très qui serait très très compliqué pour les jurys et les autres un mail aussi mais aussi et pourrait rétablir les choses également mais il faudrait que vous vous plantiez à côté et bien incroyable et bien en tout cas vous au final vous avez quelques tas toshimoko qui vient vous voir alors que la nuit est tombée donc vous avez un aim in qui éclaire à la lueur des torches et qui vous fait bien écoutez vraiment 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 vous vous nous avez tous fait honneur dans ce tournoi du coup et bien comme vous le savez vous êtes invité à une petite soirée je vous invite à aller à la à la magistrat à la maison de la magistrature et nous allons faire un petit festin tous ensemble puisque vous allez tous passer votre j'aime beaucoup demain et est également évidemment à faire la dernière épreuve pour voir qui sera le champion de topaz il se tourne vers toi qui fait vous inquiétez pas mademoiselle pour les choux gage à nous ne faisons pas de de l'oeil à jus dessus vous aurez un juge ou yann jackie fera un duel avec vous pour tester votre aptitude très bien et pour les moines et pas celui au co s'en va entendu je met toutes les pierres de l'autre connaît sur la tranche alors et donc bas je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir sachant que bas comme je l'ai prévu ça fera trois parties le scénar ce que là voilà il reste une partie et donc bah voilà donc j'espère que